Alors bonjour, bienvenue à cette neuvième séance du séminaire questions de rhétorique consacrée aujourd'hui aux enjeux de l'AXIO. C'est la partie de la rhétorique peut-être la moins évidente pour notre propos et ce n'est pas un hasard si l'atelier d'aujourd'hui a sauté. Je le disais tout à l'heure en ouverture, c'est quelque chose de plus problématique de se livrer à ce type d'exercice dans un délai très serré, à moins d'avoir été habitué à ce type d'exercice, on peut facilement s'y perdre. Il y a des équivalents en sémiotique par exemple, des études qui portent sur les signes comme ça visuels, mais en rhétorique c'est un petit peu différent. Et avec les textes, ça fonctionne surtout avec le texte théâtral, on va le voir. On va parler d'enjeux de l'action, donc oratoire, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur votre travail. J'ai commencé à rencontrer plusieurs étudiants du groupe en début de semaine. Je me propose de me rendre disponible pour en rencontrer d'autres ce vendredi après-midi, vendredi qui vient. J'ai une réunion en matinée, mais pour l'après-midi, je suis libre, alors n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous, on pourra s'en parler sur Zoom. Il s'agit de vous guider un petit peu dans le choix peut-être de l'angle d'attaque. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que les gens ont une bonne idée de leur corpus, puisque la plupart vont se rabattre sur leur sujet de maîtrise, de doctorat, mais quand vient le temps de procéder à une cueillette de données et ordonner tout ça, c'est un petit peu intimidant. Il y a des trucs pour passer outre ces difficultés. Des fois, ça revient simplement à adopter une nomenclature un peu différente. Alors, plutôt que parler d'étos, par exemple, si on approche un texte en disant, OK, je vais m'interroger sur les postures des personnages, la posture narrative, la posture du narrateur, et je vais voir quelle image est projetée à travers ces postures. Ou encore un autre terme qui est très commun en études littéraires, le terme de persona. Je vais m'interroger sur la persona de tel ou tel personnage, justement, la figure qui est présentée, le portrait qu'on en fait, et quel effet ça peut avoir sur le lecteur, et qu'est-ce qu'on essaie d'insinuer à travers ça, quels sont les enjeux de cette représentation-là. Alors, on se rend compte, finalement, quand on change un petit peu les thèmes, qu'on fait ça depuis toujours et que ce n'est pas différent de faire une dissertation traditionnelle qui procède par cueillette de données, d'abord. Alors, quand on fait une dissertation, on part d'une hypothèse. On a le sentiment que quelque chose se passe, par exemple, au niveau, je ne sais pas, de tel ou tel enjeu. Alors, on va lire le texte et on va faire une cueillette de données. Alors, ce que je faisais, moi, quand je devais travailler sur l'analyse de l'inventio dans les lettres familières de la Renaissance, c'est que je faisais d'abord une première lecture du texte avec, comme souci en tête, de relever systématiquement les occurrences où il y avait des enjeux éthiques, patémiques ou logiques manifestes. Et là, je me posais la question de la dominante, comme on en a parlé la semaine dernière, qu'est-ce qui domine? Et je me mettais à l'écoute du texte, parce que c'est toujours le texte qui nous suggère finalement la marche à suivre et il ne faut pas le forcer. Si on ne trouve rien au niveau de l'éthos, il ne faut pas essayer de trouver des exemples malgré tout. Ça se peut que ça se passe plutôt au niveau du pathos et on peut être surpris. On peut partir de l'hypothèse que c'était surtout au niveau de l'éthos que se jouait tout dans le texte, en fait, et on se rend compte à la lecture que non, c'est plutôt du côté du pathos. Et ça peut nous surprendre. Ça peut nous dérouter, mais il faut être à l'écoute du texte et donc relever comme ça les différents lieux. Quand je parle de lieu, je parle de passage, d'occurrence dans le texte où on peut observer une dominante tantôt éthique, tantôt patémique, tantôt logique. Et à chaque fois que je lisais mes lettres, je mettais dans la marge une petite mention. Alors tantôt, c'était E pour un lieu éthique. Alors ici, c'est manifestement l'éthos qui est mis à l'avant-plan. Un peu plus loin, dans le même texte, il y avait une interpellation du lecteur, une prise à partie, on essayait de l'émouvoir à compassion. Et là, je disais, ah, P, je mettais un P à côté, cette citation-là, cette occurrence-là est clairement du côté de la manipulation patémique. Et je poursuivais, et là, je tombais sur un antimême ou une citation, un exemple, et je mettais un L pour indiquer que c'était plutôt de l'ordre de l'argument logique. Et après ça, ayant fait ma cueillette de données, je procédais à un classement, j'observais les constantes, j'essayais de mettre ensemble toutes les occurrences qui avaient partie liées à l'éthos, celles au pathos et au logos, ainsi de suite. Et à partir de ces observations, de cette cueillette-là, là, mon plan devenait évident. Alors j'observais différents mouvements au niveau du pathos, j'allais en rendre compte tour à tour de cette manière. Et ça, c'est le type d'étude qui peut se faire avec n'importe quel texte. Alors, examiner les lieux de l'inventio, les lieux de l'invention dans un texte romanesque, quel qu'il soit, ça peut se faire vraiment facilement, même s'il n'y a pas d'enjeu évident a priori, c'est-à-dire qu'on n'a pas une problématique manifeste à la tête, à l'esprit, on peut quand même procéder une cueillette de données et voir ce que ça va nous donner, ce que ça va nous montrer, ce que ça va nous indiquer, et à partir de ça, bâtir une problématique. Ça peut être une façon de fonctionner. Alors, quand on ne sait pas vraiment où on s'en va avec ça. Bien sûr, il va falloir après ça savoir si on veut se pencher sur telle ou telle instance énonciative, le narrateur, est-ce qu'on veut plutôt s'intéresser à l'éthos d'un personnage, est-ce qu'on a l'impression que ça se joue plutôt dans une instance X ou Y. Alors, il faut déterminer ça et à partir de notre observation, bien, faire notre plan. De même, pour d'autres enjeux de la rhétorique, on va procéder à une cueillette de données qui va être orientée en fonction de ce qu'on veut mettre en évidence. Si vous travaillez la disposition, bien, vous allez vous intéresser à la structure. Vous allez marquer dans la structure peut-être les lieux récurrents. Ah, ici, il y a effectivement un topos récurrent de l'exordre. C'est intéressant, ça se passe justement au début du texte. Ou simplement la configuration du texte, comment les parties s'enchaînent, qu'est-ce qui se passe à l'ouverture, qu'est-ce qui se passe en conclusion. Et de même, toujours procéder méthodiquement. Et vous allez voir que vous allez trouver vos repères très rapidement. J'insiste pas trop là-dessus parce qu'il faut commencer notre propos d'aujourd'hui. Mais on aura l'occasion d'en parler, si vous voulez, après le cours. Je pourrai répondre à des questions. Et aussi, surtout, dans les prochains jours, vous accorder des entrevues, des entretiens pour discuter de votre projet final. Alors, je partage avec vous la présentation d'aujourd'hui. C'est ça ici. Séminaire 9. Consacré donc à l'AXIO. Alors, on se retrouve téléporté, comme qui dirait, au théâtre de la ville d'Orange, le théâtre d'Orange. C'est pas une photo de mes vacances là-bas, quoique j'y étais il y a deux ans, trois ans, en 2019, en fait. Et avec ma petite famille, c'est un pèlerinage obligé pour moi, là, d'aller dans un théâtre antique, puisque je suis titulaire d'un cours de théâtre antique et son héritage moderne, que je donne de façon récurrente. Et aussi, bien sûr, parce qu'il est question de rhétorique, dans mes cours, j'aime bien aller voir ces lieux d'exercice, de l'art oratoire, parce que c'était pas seulement utilisé pour le théâtre, c'était utilisé pour toutes sortes de spectacles, de représentations et même des discours. Alors, ce théâtre nous sert de cadre, d'arrière-plan aujourd'hui, parce qu'on va parler de l'action, et l'action, on va voir que sa partie liée avec l'art dramatique à bien des égards. Au départ, nos observations vont surtout porter là-dessus. Et dans les faits, les applications les plus évidentes, les plus manifestes, c'est du côté de l'art dramatique qu'on va les trouver. Quand on veut utiliser la rhétorique pour analyser l'axio, ça se fait dans le roman, et Elsa Marceau, l'article que je vous ai envoyé, qui porte sur la gestuelle chez Kafka, dans le château, ça fonctionne, effectivement. Il y a moyen, il y a de quoi faire, mais ce n'est pas la première idée qui nous viendrait pour faire une analyse rhétorique de se situer du côté de l'axio. Mais il faut quand même en parler, c'est une partie importante de la rhétorique, et il faut reconnaître que pour le théâtre, ça fonctionne très bien. Et pour l'analyse du discours aussi, mais ça, on l'avait deviné. Alors, approche théorique, comme d'habitude, on va remonter aux anciens d'abord et tranquillement se rapprocher de la modernité. Ensuite, on va parler de la rhétorique de la représentation, et c'est là qu'on va parler surtout de théâtre, mais en admettant qu'il y a dans le roman des gestes qui sont décrits. Dans la fiction narrative, on nous représente des actions posées par les personnages, et parfois, il y a une insistance sur tel ou tel geste qui signifie quelque chose. Et il faut être attentif à ces signes et chercher à les interpréter. Parfois, c'est quelque chose de superficiel, d'inconséquent, mais parfois, c'est récurrent, c'est systématique, et comme le montre si bien Elsa Marceau, ça peut participer d'une rhétorique de la gestuelle. Et là, il faut être capable d'en dégager les clés, et c'est là qu'une approche de rhétorique de l'axio, par exemple, peut devenir pertinente. Mais ça ne marchera pas avec tous les romans. Il y a des romans où vous n'avez pas de description vraiment des gestes, c'est très introspectif, ça se passe à l'intérieur des personnages, dans leur conscience, dans leur âme, et on ne nous décrit pas vraiment les gestes qu'ils font, sinon peut-être pour préciser leur déplacement. Alors, c'est sûr qu'une rhétorique de l'axio, en l'occurrence, une analyse rhétorique de l'axio, ne serait pas pertinente. Alors, il ne faut pas forcer le texte. Encore une fois, il faut se mettre à l'écoute et regarder ce qu'il y a comme dominante statistique dans le texte, à l'étude. Ensuite, on va regarder quelques exemples d'application, mais dans les faits, c'est à l'article de Elsa Marceau que je veux pointer. Il n'y aura pas d'atelier, d'exercice, d'exemples fournis comme pour les cours précédents. On commence avec la première diapositive et c'est un T-shirt sympathique que vous pouvez vous procurer sur le web. Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria et Axio. On peut trouver de tout sur le web, c'est hallucinant. Vous entrez des termes comme ça et vous faites T-shirt et c'est sûr qu'il y a moyen de trouver un T-shirt sur le thème. Alors, il n'y a que des étudiants en rhétorique qui pourraient acheter un truc comme ça parce que ça ne dit pas grand-chose aux autres et vous risquez de vous faire poser des questions. Et pour une raison qui m'échappe, on a mis Axio en rouge. Tant mieux, c'est justement notre propos aujourd'hui. Ça tombe bien. Alors, on parle de l'Axio et on commence par dire que le mot grec pour désigner l'Axio, c'est hypocrisiste. Et ce n'est pas insignifiant, hypocrisiste, parce que ça va longtemps participer à la stigmatisation de la rhétorique. La rhétorique est vue depuis longtemps, depuis au moins l'ère sophistique, comme un art hypocrite, un art du mensonge, un art de la tromperie. Et on lui a fait mauvaise presse dès ses origines. Ça n'a pas tardé qu'on a voulu noircir la rhétorique et dire que c'était l'art du mensonge des menteurs. Alors, bien sûr, il y a un fond de vérité à ça. Il y a effectivement eu des gens pour abuser de la rhétorique et il y a des gens pour en abuser encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se fermer les yeux à cet aspect. Mais au départ, hypocrisiste en grec n'est absolument pas connoté. Ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Ça désigne simplement l'action oratoire, le moment où l'orateur va prononcer le discours à pouvoir en parler. Donc, action oratoire, hypocrisiste ou actio en latin ou pronunciatio n'est autre que l'acte décisif, unique et irréversible dans lequel le discours improvisé ou mémorisé à loisir est produit par le corps parlant de l'orateur. Décisif parce qu'une fois que c'est dit, on n'a plus vraiment de contrôle là-dessus. Une fois que c'est prononcé le discours, il y a des fois des phrases graves, lourdes de conséquences qu'on prononce comme ça sans trop y penser. Et puis, il faut vivre avec. Et on a vu dans les polémiques des derniers mois comment, par exemple, dans le cadre d'un cours, un prof a pu s'échapper à dire quelque chose de malheureux, qui a été mal reçu, qui a été vécu comme une agression par les étudiants. Et voilà, on lui a fait son procès. Et il n'y avait plus moyen de revenir. Même si la séance du cours était sur Zoom et que ce n'était pas enregistré forcément, et c'est arrivé par la suite, il y a eu toutes sortes de cas. Il y en a où c'était enregistré, d'autres où ça ne l'était pas. Les mots avaient été prononcés et il y avait eu des témoins et il n'y avait plus moyen de revenir et d'effacer ça. Donc, c'est quelque chose de décisif et d'irréversible, l'axio. Sauf quand on se pratique devant une caméra et qu'on a le loisir de pouvoir enregistrer au préalable notre présentation, si quelque chose nous échappe, on peut toujours corriger, on peut éditer la vidéo. Mais quand on est en direct, quand on est devant une foule, quand on est devant une classe, on ne peut pas tout contrôler et ça peut nous arriver de dire des fadaises, des choses qui vont blesser des gens éventuellement. Et voilà, il faut vivre avec les conséquences de ça par la suite. Donc, il faut avoir conscience de ça. L'orateur doit tenir compte de ces aspects-là. Alors, ce que dit le discours, son contenu sémantique, passe à ce moment-là du dispositif physique qui est le corps de l'orateur, au dispositif physique qui est le corps de l'auditeur. Alors, c'est un aspect de la rédhérique qu'on ne prend pas en compte assez souvent, je pense, et qui est très important parce qu'un discours, ce n'est pas juste un texte, c'est aussi une livraison. C'est aussi une façon de le présenter, une façon de le dire, de le mettre en bouche qui va faire mouche ou non. Et si le discours est vraiment super bien ficelé, impeccable, brillantissime et tout, adapté aux possibles circonstances, comme ce n'est pas permis, ça ne suffit pas encore. Parce que s'il est livré par quelqu'un de maladroit, par quelqu'un de bègue, par exemple, qui attire sur lui, finalement, l'attention sur son défaut d'élocution, ça peut nuire au discours, si excellent soit-il. Et on a plein de cas dans l'histoire d'excellents discours sur papier qui, lorsque prononcés, sont tombés à plat, n'ont pas fait mouche. Alors, c'est important de prendre en compte cet élément-là, le volume de la voix, la façon de projeter pour que tout le monde nous entende, parce que le discours peut être brillant, l'orateur peut être vraiment compétent, excellent acteur, mais pas capable de projeter sa voix assez loin pour que les gens du fond l'entendent, pour que l'ensemble de l'Assemblée puisse écouter son discours. Et là, il peut effectivement perdre l'attention des uns et des autres à cause de ça. Mais en même temps que le discours, l'auditeur perçoit aussi la voix, donc, qui le porte et l'aspect du corps qu'il émet. Ce n'est pas juste une affaire de voix, ce n'est pas juste une affaire d'euphonie, d'avoir une voix plaisante, forte, qui projette au loin. C'est aussi une affaire d'apparence, de corps. Et là, on pense tout de suite à l'éthos. Oui, effectivement, il faut avoir une image de compétence, il faut montrer une image de compétence, et ça peut passer par l'habillement, ça peut passer selon les circonstances, bien sûr, ça peut passer par toutes sortes de choses, et notamment l'action aussi, la façon de se comporter, de se déplacer dans l'espace. Si, par exemple, on donne des lignes comme ça, pendant une présentation, où on a des tics nerveux, très, très manifestes, ça peut déranger, et ça peut gommer l'efficacité du discours. Donc, il ne faut rien laisser au hasard, et le bon orateur est celui qui contrôle ses impressions auditives et visuelles, les modulations de sa voix, qui sont inséparables du discours. Un des trucs auxquels on est sensibilisés quand on commence à enseigner, c'est l'éthique verbaux. Il faut essayer d'éviter de dire « eux » constamment. Alors, bien sûr, la France de cette époque, ça devient une espèce de frénésie à un moment donné, parce qu'on finit tous par le dire, et là, on ne veut juste pas que ça s'étende. On essaie le plus possible de faire secours. Si on doit hésiter, il ne faut pas que ça apparaisse trop longtemps. Il y a plein de tics comme ça qui nous viennent, et on apprend à les reconnaître quand on passe comme moi par le revisionnement de certains vidéos, et Dieu que ça donne des complexes, je vous assure que ce n'est pas facile à vivre. On voit plein de lapsus, on voit plein d'erreurs qu'on a pu faire, et on est très embarrassé par ça. Mais ça fait partie de ce qu'on doit apprendre à contrôler. Donc, c'est un exercice qu'on s'impose à dessein parce qu'il faut progresser et contrôler tous ces petits tics verbaux moteurs aussi, comme par exemple se gratter la tête constamment. Ça m'arrive de le faire. Dans un geste semi-conscient, je vous dirais, je suis conscient quand je me touche le visage, quand je me gratte la tête, et je m'autorise à le faire parce que je sais que ce n'est pas nécessairement propre à parasiter le discours, et ce n'est pas grave. On est dans un cadre de classe, une salle de classe, ça ne porte pas à conséquences, je ne suis pas en entrevue, que je sois un peu nerveux ou agacé par quelque chose, ça ne va pas hypothéquer nécessairement la confiance que vous avez en moi. Et je dis semi-conscient parce que je sais où sont mes mains, je sais ce que je fais avec, et en même temps, je sais que ce faisant, me grattant le crâne, je projette une image de naturelle, d'une certaine nonchalance, qui peut être utile, qui peut contribuer à montrer que je ne m'en fais pas tellement avec mon image, je ne suis pas obsédé de la perfection, puis si j'ai des petits gestes comme ça qui m'échappent, ce n'est rien de grave. Donc, ce n'est jamais tout à fait gratuit, il y a toujours un sens à tout, et même ces gestes qui peuvent apparaître, relever du tic nerveux, peuvent être récupérés dans une stratégie d'axio où on veut projeter une certaine nonchalance, nonchalance diligente, on dirait. Les latins avaient une expression pour ça, ils disaient la negligentia diligence, alors une négligence affectée, et les Italiens parlaient de sprezzatura. Sprezzatura, c'est Castiglione qui dit ça, c'est comment, par exemple, on va se mettre un foulard puis on va l'envoyer tout croche pour montrer qu'on ne se soucie pas de notre apparence, mais en fait, on l'a placé délibérément tout croche pour qu'il y ait l'air tout croche. On l'a fait exprès, comme des fois, on se dépeigne pour avoir l'air de ne pas trop se prendre au sérieux, comme des fois, on se maquille tout croche aussi ou on ne se maquille pas pour ne pas avoir l'air de se prendre trop au sérieux aussi, et ça fait partie de la représentation de l'image qu'on veut projeter. C'est des choses qu'il faut apprendre à contrôler. Comme il faut apprendre à contrôler le médium, la voix, il faut apprendre aussi à contrôler le corps et éviter de redoubler les effets. Si, par exemple, j'utilise mes mains pour appuyer mon propos et que je redouble par des gestes, comme l'avait fait Arruda en parlant de la nécessité d'aplatir la courbe, il avait tapé comme ça sur ses mains, et c'est devenu un mime célèbre, ça a tourné en boucle sur Internet pendant longtemps. En fait, l'image était redondante. On parlait d'aplatir la courbe, ce n'était pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas grave et c'est devenu un geste sympathique et emblématique. Et depuis, chaque fois qu'il est question d'aplatir la courbe, tout le monde pense à ce geste qu'Arruda a fait et c'est très présent dans notre esprit. Je ne dirais pas que c'est un défaut en soi, mais c'est certainement une redondance. Il faut apprendre à gérer la redondance, faire attention à ce que nos gestes ne dédoublent pas notre propos finalement. Nul moyen de persuasion n'est plus efficace en fait aux yeux des anciens que la voix, le geste, l'allure générale. En un mot, la présence de l'orateur. Une fois, j'étais un peu sous le charme d'une présentation d'un collègue, Thierry Belgique de l'Université Laval, pour ne pas le nommer, et je suis allé le voir en disant « Mais quel orateur génial tu fais, c'est fabuleux, je t'écouterais pendant des heures. » Et lui de me répondre, « Tu sais, tout est dans l'action. » Et sur le coup, ça m'avait fait rire, « Tout est dans l'action. » Il était en train de me dire que tout est dans la façon de faire et qu'au fond, le contenu est indifférent. J'avais trouvé que c'était une boutade un peu drôle de la part d'un prof qui, par ailleurs, est d'une rigueur intellectuelle extraordinaire, admirable en tout. Ce n'est pas juste une affaire de forme chez lui, c'est aussi beaucoup de contenu. Et de ça aussi, j'étais profondément admiratif. Mais là, il était en train de me dire « Non, non, écoute, tout est dans l'action. » Et ça m'a longtemps accompagné. Et sur le coup, j'ai rejeté cette idée que tout était dans l'action. Mais en fait, je me rends compte qu'il a bien raison, que même un contenu parfois plus ou moins solide, s'il est bien livré, s'il est livré de manière impeccable, va suffire à convaincre en fin de compte, tellement l'action est importante. Et ça, ils sont nombreux chez les anciens à l'avoir réalisé. Et il y en a pour dire que c'est là que ça se joue. C'est là que tout se joue. Que si on n'est pas capable de livrer le discours avec force, avec efficacité, c'est même pas la peine de l'écrire, c'est même pas la peine de le prononcer, ça passera pas. Alors c'est intéressant, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dédaigner. L'importance de l'action était donc une évidence pour les auteurs, les orateurs anciens, qui faisaient de leur mieux pour s'y préparer, pour améliorer ce qu'ils pouvaient avoir de disposition physique. Et il y a cette histoire mémorable de Demosthain, Demosthain qui est considéré comme un des plus grands orateurs de l'Antiquité, qui est né avec un défaut d'élocution. Il était bègue. Et il bégayait beaucoup. Et il a dû apprendre à dompter ce défaut à travers des exercices. Il avait aussi une voix faible au départ. Et il a développé toutes sortes d'exercices d'élocution pour surmonter son handicap. Et un de ces exercices, qui faisait bien rire les anciens, parce qu'il avouait tout le monde, comment il en était venu à vaincre ce bégaiement, c'était de se mettre des petits cailloux dans la bouche et de déclamer très fort des discours avec des cailloux dans la bouche. Alors essayez ça sans vous étouffer d'abord. C'est assez exigeant. Julie, vous avez levé la main. J'espère que ça ne fait pas longtemps parce que j'aime juste la voir. Non, j'ai juste la levé. Mais c'était aussi le cas qui était bec et qui ont pris des cours pour arrêter. Georges VI, je ne sais pas, le père d'Elisabeth II. Oui, le roi. Puis Joe Biden aussi, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Joe Biden souffrait et souffre encore de ce défaut qu'il maîtrise très bien aujourd'hui. Ça lui arrive des fois de chercher ses mots, d'accrocher sur un mot banal. Et il y a encore des gens pour s'en étonner alors que c'est largement connu. Il en parle à plusieurs reprises dans des discours, dans des entretiens. Il y a encore des gens pour s'étonner et il y a des gens pour rire de lui. Dans ce temps-là, on ne manque pas de souligner qu'on ne se moque pas d'un beg et qu'il a beaucoup de mérite d'avoir su surmonter son handicap. Et oui, le roi d'Angleterre aussi, Georges, il y a eu un film comme ça, The King's Speech, avec Colin Firth, qui jouait le roi Georges comme ça. Je pense que c'est Georges, qui était bègue et qui était terrifié, terrorisé à l'idée de prononcer un discours, mais qui, à travers des exercices exigeants, a fini par vaincre ce handicap. Et ça donne de l'espoir à tous les autres. On a vu Joe Biden conseiller un jeune garçon comme ça, à un moment donné, et dire à ses parents, écoutez, je vous donne mon numéro, vous m'appelez, je vais lui donner mes trucs. Et c'était très attendrissant de voir à quel point il avait été interpellé par ce petit garçon dans lequel il se voyait facilement et qui était bègue comme lui l'était jadis, en lui disant, écoute, ça peut surmonter. Je vais te donner mes trucs, tu vas voir, tu vas y arriver. Alors, c'est intéressant de savoir que les anciens avaient compris ça bien avant les orthopédagogues d'aujourd'hui. Et avaient développé des pratiques, des stratégies pour en venir à bout. Alors, Demosthènes est devenu un des plus grands orateurs de l'histoire grâce à ces petits cailloux qu'il utilisait pour prononcer ses discours. On va passer, geste inconscient, on va passer à la diapositive suivante. Et c'est un extrait du volume obligatoire « La rhétroque antique » de François Desbordes. C'est le texte de 50 et vous allez voir, il fait quelques diapositives, mais c'est un texte important. Parce que Quintien va consacrer tout un chapitre à l'action oratoire. C'est l'exposé le plus détaillé que nous ayons sur la question. Et ça, c'est l'introduction de ce sujet-là, de ce chapitre-là. Et je pense que ça vaut la peine pour bien poser le sujet de passer par là. Alors, l'énonciation, nous dit Quintien, prononciation d'un discours, est très souvent appelée action oratoire, actio. Mais le premier terme fait apparemment référence à la voix et le second au geste. Cicéron dit ainsi quelque part que l'action est une sorte de langage du corps et ailleurs qu'elle en est comme l'éloquence. Mais il ne la divise pas moins en deux parties, voix et mouvement. Alors, il y aurait deux aspects chez Cicéron, à tout le moins, de l'action. Une qui concerne la voix, et ça va de soi, parce que quand on livre un discours, ça va passer nécessairement par la voix, mais aussi par le mouvement. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là. Le mouvement peut venir ponctuer certains aspects du discours, l'amplifier, l'appuyer de plusieurs façons, et ce n'est pas quelque chose à dédaigner. Il n'y a rien de plus plat et lassant qu'un orateur statique qui ne bouge pas, qui n'est absolument pas dynamique, qui est comme planté dans le sol, avec une barre de fer dans le dos, qui ne semble pas capable de s'animer. Alors, c'est important d'apprendre aussi à maîtriser ces mouvements. Voix et mouvements qui sont aussi les deux divisions de l'énonciation, ce qui montre bien que l'on peut employer indifféremment l'un et ou l'autre terme. Alors, je vais disparaître momentanément de l'écran, parce que la diapositive suivante contient une citation de la pleine page, et je vais revenir un peu plus tard. « Quant à l'élément désigné par ces termes, il a dans le discours une efficacité et un pouvoir extraordinaire, car ce qui compte n'est pas tant la qualité de ce qu'on a composé dans son fort intérieur que la manière dont on le traduit extérieurement. L'impression de chacun n'est en fonction que de ce qu'il entend. » Alors, c'est assez intéressant, et ça rejoint le propos de Thierry Belguic, finalement, ce qui compte surtout, d'abord et avant tout, c'est peut-être l'axio, justement. « Voilà pourquoi une démonstration de type oratoire reste inefficace, quelle que soit sa solidité, si elle n'est pas étayée par la conviction du ton. Voilà pourquoi les émotions, les plus vives, retombent forcément si la voix, la physionomie et en somme toute l'allure générale ne leur communiquent pas leurs flammes. » Alors, je me souviens, moi, de profs brillantimes en France, quand j'étudiais le doctorat, qui donnaient des séminaires et qui étaient très suivis. La salle était comble, les gens étaient assis par terre et vraiment, il fallait se battre pour avoir une place, mais qui étaient surtout des grands écrivains, des grands penseurs, des grands théoriciens, mais piètres orateurs et qui s'exprimaient d'une façon tellement fade que franchement, là, c'était éprouvant passer à travers leurs cours. Je nomme pas de nom, ils sont encore vivants pour la plupart, mais j'étais surpris parce que pour moi, c'était impensable que des gens qui écrivaient si bien puissent être de si piètres orateurs en fin de compte, mais ce n'était pas rare. Il y avait toutes sortes de choses différentes, toutes sortes de pratiques, dont une qui m'impressionnait parce que les professeurs arrivaient et parlaient sans notes, et j'ai toujours trouvé ça admirable quelqu'un qui n'arrive pas de notes et qui pendant trois heures te parle comme ça, comme si ça coulait de source, mais certains avaient une diction, une élocution très lente. Alors, ça pouvait donner quelque chose comme ceci. Alors, la France, à cette époque, était aux prises avec un conflit qui pesait lourd sur les finances. Et le roi, vous imaginez, un cours de trois heures comme ça, ça peut vous assommer. c'est très bon, le prof ne fait pas une faute, il n'y a pas une seule hésitation, tout ce qu'il dit est excellent et le contenu, il n'y a rien à mettre en cause ici, mais pour la livraison, on repassera, ça manque un peu de dynamisme. Il y en a qui aiment beaucoup cette école, cependant, et je peux comprendre, mais moi, mon cerveau n'arrivait pas à suivre. Julie? Vous allez être content, je vais parler de Donald Trump, mais ce n'est pas ce que Donald Trump reprochait aussi aux autres candidats qui actaient présidentiels, puis là, il les imitait, puis il faisait comme un robot, puis il disait, on les trouve plates parce qu'ils sont présidentiels et tout. Est-ce que Donald Trump aurait compris quelque chose dans l'action? Ça faisait partie de sa stratégie de se représenter comme un outsider, comme quelqu'un qui n'est pas un politicien, qui n'est pas un menteur, un hypocrite, et il disait, regardez, moi, je ne me soucie pas de ça, moi, je ne fais pas de gestes, je ne parle pas tout droit comme un professeur, puis je ne prends pas un ton pontifiant pour m'adresser à vous, je vous parle comme un gars du peuple que je suis, ce qui est une aberration, ce gars-là n'est pas du peuple, mais alors pas du tout, il est né avec une cuillère d'or dans la bouche et on sait comment commencer sa carrière. Alors, c'est une stratégie qui consiste à se représenter de façon familière et relatable de manière à ce que les gens puissent se reconnaître en lui et le plus ridicule, c'est que ça marchait. On entendait des gens à la télévision interviewer qui disaient, pourquoi est-ce que vous supportez Donald Trump? parce qu'il est comme nous. Il parle comme nous, il se comporte comme nous, il mange fast-food comme nous, puis on se reconnaît en lui, puis on lui fait plus confiance qu'à ceux-là qui, comme Obama, par exemple, parlent comme des profs d'université et qui mentent comme ils respirent, parce que pour eux, l'action du prof d'université, c'est l'action hypocrite, c'est le mensonge, c'est tout sauf la vérité, alors que, paradoxalement, ça devrait être plus estimable peut-être qu'un discours relâché comme celui de Donald Trump, mais pas pour ce public-là, pas pour ces électeurs-là qui voyaient le signe le plus sûr que Donald Trump était un homme honnête, qu'il ne faisait pas dans le théâtre, qu'il disait les choses telles qu'elles étaient. Et pourtant, pourtant, il y avait beaucoup de comédies dans tout ça. Et pourtant, dans sa nonchalance, sa façon de s'appuyer sur le podium et tout, il y avait de l'art dramatique, il y avait du théâtre, il y avait beaucoup plus d'hypocrisie que dans n'importe quel discours de Joe Biden, en fin de compte, et de théâtralité, parce que c'était quelqu'un de très théâtral. Et je vous avoue que des fois, j'écoute Joe Biden, puis je trouve ça plate. Je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas un orateur brillant pour toutes sortes de raisons, et notamment pour ses défauts d'élocution. Ce n'est pas quelqu'un qui inspire, comme Barack Obama pouvait inspirer, par exemple. Barack Obama était un grand orateur. Et même Mitt Romney, ancien candidat malheureux à l'investiture républicaine et puis à la présidence, était un meilleur orateur que ceux-là. Peut-être pas que Barack Obama, mais c'était quelqu'un de très compétent, même si c'était le camp adverse que je n'appréciais pas beaucoup. Je reconnaissais des qualités d'orateur à cet homme. Je reviens à mon propos. Voilà pourquoi une démonstration de type oratoire reste efficace, quelle que soit sa solidité, si elle n'est pas étayée par la conviction du ton. Voilà pourquoi les émotions les plus vives retombent forcément si elles voient la physiognomie. Et en somme, toute l'allure générale ne leur communique pas leur flamme. Même sans négliger aucun de ces éléments, on aura encore bien de la chance si le juge se laisse enflammer. Comment espérer alors qu'on va le toucher en lui parlant nonchalamment et tranquillement? Comment croire qu'on ne va pas l'endormir en baillant devant lui? Et on a tous en mémoire des films où un avocat brillant va interpeller le jury avec passion, avec émotion. Cet homme que vous voulez envoyer à la potence, que vous voulez envoyer à sa mort, cet homme est innocent. Et on insiste et on dramatise l'expression pour que ça frappe. Alors que si on disait la même chose, cet homme que vous voulez condamner est peut-être innocent. Alors je vous demande de considérer ça, de penser aux conséquences. Sa famille, ses enfants qui vont perdre leur père. C'est le même contenu, mais avec moins de puissance et moins de force de persuasion. Remarquez qu'il y a des gens qui sont réfractaires à la théâtralisation et chez qui ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher avec tout le monde. Il y a des gens, des juges, par exemple, qui n'aiment pas l'aspect théâtral de certains avocats et qui vont les remettre à leur place en leur disant, le théâtre, là, c'est pour les comédiens. Ici, on est dans une cour, alors vous allez vous comporter avec un certain décorum. Et parfois, on les fait taire, ceux-là. Mais c'est un moyen puissant. Quand on le maîtrise, il ne faut juste pas en abuser. Si on en abuse, c'est comme n'importe quoi. Ça va jouer contre nous. Il suffit pour se convaincre de ce que j'avance, de considérer les acteurs. Si bon que soit un poète, ils savent ajouter tant de grâce à son texte que nous sommes infiniment plus charmés à les entendre qu'à le lire. Ils sont également capables de gagner un public, même aux derniers des auteurs, si bien que tel qui n'a pas sa place dans les bibliothèques n'en entre pas moins les théâtres. Alors, on a tous entendu, des fois, à l'occasion de Nuit de la poésie, d'excellents poètes qu'on connaissait, qu'on appréciait, livrer de façon maladroite de leur création. Ce ne sont pas tous des Michel Lalonde qui, vraiment, nous fait vibrer encore aujourd'hui. On regarde la vidéo de la présentation de son poème dans les Nuits de la poésie, puis on en pleure. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort comme livraison. Mais ce n'est pas vrai que tous les poètes sont capables de livrer leurs textes comme ça. Et parfois, ils vont les confier à d'autres ou, en tout cas, s'avancer avec timidité, maladresse et lire aussi bien qu'ils le peuvent, leurs textes. Mais ça n'a jamais la force, la portée de ces grands orateurs qui sont capables de porter aussi leur discours. Si donc l'énonciation a ce considérable pouvoir de provoquer la colère, les larmes ou l'inquiétude, parce que ce n'est pas juste une affaire de contenu, c'est une affaire de forme aussi. On peut faire pleurer par le ton. On peut faire pleurer par la vémence de l'émotion véhiculée. Ce n'est pas tant le discours, des fois, qui nous remue que la manière de le présenter. Quelqu'un de vraiment très bon, est capable de nous faire pleurer avec sa voix, juste en modulant sa voix, juste en trouvant le ton qui va venir nous chercher, nous travailler de l'intérieur. Si donc l'énonciation se conserve le pouvoir de provoquer la colère, les larmes ou l'inquiétude à propos de choses dont nous savons pertinemment que ce sont de pure fiction, ne doit-elle pas être bien plus efficace encore quand il s'agira de choses auxquelles nous ajoutons foi? Pour ma part, j'irais bien jusqu'à dire qu'un discours médiocre, mis en valeur par une action énergique, produira plus d'effets qu'un excellent discours qui n'en bénéficiera pas. Il va très loin quand il dit qu'on peut présenter un très mauvais discours du point de vue du contenu, mais s'il est livré par un grand orateur, il va être plus efficace qu'un excellent discours livré par un piètre orateur. C'est très grave. C'est bien ce que signifie la réponse de Demosthain à qui l'on demandait ce qui venait en premier dans tout l'art oratoire et qui donnait la palme à l'énonciation. On a vu tour à tour les orateurs donner la palme ou dire que la chose la plus importante en rhétorique, c'était le pathos. Tantôt, c'était l'éthos. Chez Aristote, c'était clairement l'éthos, alors que chez Cicéon, c'était clairement le pathos. Et là, Demosthain arrive et dit non, non, oubliez ça, ce n'est pas les lieux de l'invention. Ce qui est important, c'est l'action. C'est ce qui compte le plus. Et c'est à l'action oratoire que Demosthain donnait la palme. Et c'est pour ça qu'il a pris ça tellement au sérieux qu'il a travaillé à vaincre ses handicaps pour devenir le plus grand orateur de l'histoire de l'Antiquité. Alors, il donnait la palme à l'énonciation, puis aussi la deuxième place et encore la troisième place. Alors, en premier, l'action. En deuxième, l'action. Et en troisième, l'action. Point où l'on renonça à le questionner davantage. On avait un peu compris son idée. Ce qui autorise à croire qu'il n'y voyait pas le plus important, pas le plus important de l'art oratoire, mais bien le tout. Et c'est du reste pourquoi il s'était lui-même entraîné auprès de l'acteur Andronikos, avec assez d'acharnement pour justifier le mot des Chines au rhodien, enthousiasmé par un de ses discours. Et si vous l'aviez entendu vous-même. Parce que c'est une chose que de lire les discours, de se le faire rapporter par quelqu'un d'autre, mais entendre Demosthènes. Entendre Demosthènes livrer un discours, il paraît que c'était une expérience transcendante. Et non seulement il avait pratiqué la diction avec des cailloux dans la bouche, mais aussi il avait préparé la livraison en travaillant avec un acteur, un acteur qui le coachait, qui l'encadrait, qui lui disait voici comment tu dois te placer, comment tu dois te déplacer, comment tu dois projeter ta voix, bouger sur la scène et tout. Alors on imagine la complexité quand même de la chose. Je reviens à la présentation et on passe à la diapositive suivante. Alors, l'admission de l'action oratoire dans la technique était aussi négation implicite de la toute-puissance de la nature. D'abord, il faut comprendre qu'à partir du moment où on disait que c'est une affaire de technique, ça veut dire qu'on n'est pas né orateur et que ça ne suffit pas d'être doué d'une voix, d'une belle voix, d'un bon coffre, d'une bonne puissance. Il faut aussi admettre que c'est l'affaire de la technique et que quelqu'un comme Demosthen est capable de transcender toutes ces difficultés-là par l'art, justement, par le travail, par l'acharnement, par la technique. Alors que d'autres sont nés plus chanceux avec une excellente voix, des capacités oratoires évidentes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est la technique qui va faire la différence. Reconnaître le fait que la question de la sincérité, oui, c'est ça, c'est un autre aspect. J'allais dire, oui, il ne suffit pas d'être indigné. Il faut apprendre comment s'exprime adéquatement l'indignation. Je sautais cette partie-là importante. Il ne suffit pas, donc, dans un discours, de se dire indigné. Alors, j'ai ça dans mon texte. Alors, je veux vous dire à quel point ça me consterne, à quel point je suis vraiment indigné par cette situation. C'est absolument inacceptable. Il ne suffit pas d'être indigné, il faut le montrer, il faut le véhiculer de manière adéquate. Dire, je suis indigné, c'est absolument inacceptable et je ne saurais tolérer une pareille situation. Alors, le fait d'insister par la voix, par le geste, va venir souligner l'indignation. Parfois, il ne faut pas trop en faire parce que, à trop amplifier, on se tire dans le pied, mais ça peut être important pour ponctuer certains propos. William, j'ai vu une main se lever puis disparaître. Est-ce que j'ai répondu à une question sans le savoir? Bien, en fait, je me demande presque si c'est pertinent comme question, mais je vous écoute parler et je pensais à un orateur, en fait, à un philosophe qui prononce des discours qui s'appelle Slavoj Gijek. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne le connais pas. Mais ce n'est pas ça qui est important, mais lui, justement, il y avait des tics neurologiques qui faisaient en sorte que l'efficacité de ses discours était compromise, on va dire ça comme ça. Mais justement, il faisait preuve d'autodérision pour s'attirer comme la... la sympathie du public. Puis je trouvais que ça ajoutait une sorte de charisme, ce qui faisait que moi, j'étais omnivulé par ses discours. Et je me demandais justement si dans l'action, on tenait compte du charisme dans l'équation, en fait. Très, très, très important. Effectivement, c'est un bon point. Merci de nous amener de ce côté. Effectivement, il y a moyen de tout récupérer et même les défauts. et un bon orateur qui, malgré la technique, n'aurait pas réussi à surmonter certains aspects de sa diction, par exemple, ou de sa voix. Isocrate avait une mauvaise voix. Il a été surtout logographe parce que sa voix était désagréable à entendre. Il écrivait les discours des autres. Ça lui arrivait de les livrer, mais quand les gens lisaient, enfin, lisaient un discours, ils trouvaient ça extraordinaire, mais quand ils l'entendaient Isocrate le livrer, tout d'un coup, ça semblait un peu ordinaire. Donc, c'est sûr que de prendre le parti de rire de ses travers et de faire de ses défauts une force à travers une posture nonchalante où on souligne soi-même nos hésitations, nos bégaiements. Ça m'arrive, par exemple, d'avoir des attaques de lapsus et une façon de dédramatiser ça pour moi et faire baisser mon stress parce que je me dis « Bon Dieu, ça va se ramasser sur YouTube, ce truc. » C'est de dire « Ben voilà, j'ai une attaque de lapsus. » Alors, je l'actualise dans ma conscience, j'avale ma salive et je reprends. C'est les choses qui arrivent et ce n'est pas la fin du monde. Alors, c'est sûr que si j'en faisais un grand cas et que devant une hésitation un peu trop longue, je me mettais à m'en faire et à transpirer et à m'inquiéter, je pourrais perdre le contrôle de mon discours. Donc, la meilleure attitude dans ça-là, c'est d'être nonchalant et de ne pas s'en formaliser et de passer outre. Bien sûr, ça va m'arriver de m'enfarger. Bien sûr, je vais avoir des hésitations. Je vais dire des « e », je vais dire des « fadès ». Pire encore, ce qui est le plus insupportable pour moi, c'est une faute de grammaire parce que des fois, on parle et on fait l'accord de travers et après ça, on se rend compte qu'il est trop tard, on l'a dit et c'est une phrase plus loin qu'on réalise. « Ah, je n'ai pas accordé le parti de passé. » Et là, ça peut parasiter un petit peu. Il faut apprendre à rire de soi et effectivement, cela peut jouer à notre faveur et c'est ce qui plaisait aux fans, aux supporters de Trump, justement, le fait que lui ne se souciait pas du bien parlé. Il parlait d'une façon crue, naturelle et relâchée, ce qui faisait plaisir aux gens parce qu'il disait « il parle comme nous, il parle comme nous » et ça faisait partie de son charisme. Ça marchait pour ce public-là mais ce public-là qui trouvait ça charismatique était le seul à trouver ça charismatique parce que les autres trouvaient ça épouvantablement grossier. Alors, il faut comprendre que ce qui marche pour un public ne va pas marcher pour tous les publics et ce jeu de complicité n'est pas garanti. Par exemple, en entrevue, dans une situation de communication très, très sérieuse, je ne peux pas jouer la connivence, je ne peux pas jouer la nonchalance et penser m'en échapper à tout coup. Parfois, ça va marcher. Les gens vont dire « c'est quelqu'un qui ne se prend pas trop sérieux, c'est bien » mais d'autres fois, non. On s'attend à quelqu'un de très rigoureux et cette nonchalance qui, dans d'autres circonstances, serait charismatique, va être retenue contre moi. Il faut encore savoir faire preuve de kairos, d'adaptation on the spot, live, à la situation d'élocution. Est-ce que mon public va me suivre si je joue cette carte-là? Et c'est une bonne stratégie que celle que vous évoquez de la part de cet orateur-là qui savait qu'il y avait un défaut d'élocution, de l'avoir récupéré de cette manière-là. Mais ça ne pourrait pas marcher pour n'importe qui et certainement pas dans n'importe quelles circonstances. Alors, il y a reconnaissance du fait, on en vient à cette diapositive finalement, il y a reconnaissance du fait chez les anciens que la question de la sincérité n'est pas pertinente pour la rhétorique. Et c'est ça qui gêne beaucoup. Bien entendu, c'est un scandale pour les moralistes qui ne manquent pas de souligner la parenté de l'acteur et de l'orateur dès l'Antiquité, deux hypocrites, deux types qui font semblant finalement de ressentir des choses qu'ils ne ressentent même pas. Et c'est devenu un problème chez les philosophes aussi. Et Aristote parle de la rhétorique des fois avec dédain, avec un certain mépris, je ne dirais pas mépris, mais certainement une réserve certaine parce qu'il voit bien que ça peut être l'art du mensonge. Et pour un philosophe, c'est un petit peu gênant de s'intéresser à cet art, de l'enseigner, de dire qu'il a une utilité réelle et tout. Alors c'est des concessions qu'Aristote n'est pas prêt à faire sur toute la ligne. En tout cas, ça gêne un petit peu cet aspect hypocrisiste, en fait de l'hypocrisie ou du mensonge de l'art oratoire. La théorie de l'action oratoire va néanmoins demeurer assez stable dans la tradition rhétorique. Les exigences présentées dans les manuels se retrouvent presque à l'identique d'un auteur à l'autre, depuis Aristote jusqu'à Céron et jusqu'à Quintiain et au-delà, on va reproduire toujours les mêmes indications, les mêmes prescriptions pour l'action oratoire. Il n'y a pas vraiment de révolution. C'est vous dire qu'on avait fait le tour assez rapidement. Il n'y a pas 36 000 façons de placer ses mains, de jouer avec sa voix, de moduler son intonation. Alors on avait fait le tour déjà de l'essentiel et on avait réfléchi déjà aux dimensions morales, à la dimension morale de la chose. Est-ce que cet art, cette imposture peut être tolérée? Et la réponse d'Aristote, c'est oui, il faut la tolérer parce qu'elle a une certaine utilité. Elle permet de faire des choses que la dialectique ne permet pas de faire. Elle permet d'aller plus vite, notamment. Et elle est utile aux débats politiques et à la vie civique. Donc il faut l'admettre, même si en toute rigueur logique, philosophique, ce n'est pas la voie à privilégier. Alors c'est drôle de penser que le maître de rhétorique qui est Aristote, la référence aujourd'hui encore, parlait de la rhétorique avec parfois un certain dédain. Adapté au propos, l'axio est systématiquement corrélé à l'état d'esprit qui doit être celui de l'orateur lorsqu'il vit son discours. Alors il faut qu'on se mette dans l'état d'esprit qui correspond à l'action qu'on veut, enfin, il faut que l'action corresponde à l'état d'esprit qu'on veut véhiculer plutôt. Et si on veut montrer, on veut souligner l'emportement, la véhémence, il va falloir que nos gestes, notre voix, soient véhémentes aussi, également. On ne peut pas, dans un texte, avoir des effets comme ça d'amplification et, au niveau de la voix, opter pour l'amélioration. Alors ça va provoquer un contraste qui va faire que ça va tomber à plat. Alors si on est dans une envolée lyrique, il faut embarquer et surfer sur la vague et y aller à fond avec le lyrisme. Pas trop, cependant, parce que ça devient un objet de ridicule. On a tous en mémoire peut-être le film Cyrano de Bergerac, le très beau film avec Gérard Depardieu. Et je pense qu'un acteur de la Comédie française de l'époque, au début, qu'on entend déclamer « Heureux qui comme… » Alors, déclamer d'une façon tellement théâtrale, tellement appuyée que ça n'est ridicule. Je pense que c'est Montfleurie, c'est ça, je ne suis pas certain. Et qui, finalement, par un excès de zèle, finit par se rendre ridicule. Donc, il faut avoir ça en tête aussi. C'est beau d'appuyer, mais il ne faut pas trop appuyer. Et on n'est pas tous acteurs. Il y a des moments où, par exemple, on se mêle de lire un extrait, ça m'arrive des fois, avec un peu trop d'émotions. Mais l'émotion n'est pas tout à fait maîtrisée. Et je ne suis pas comédien. Et ça se pourrait que ça sonne un peu faux. Je fais de mon mieux. J'essaie de rendre ça vivant. Je veux que les étudiants embarquent. Je suis passionné. Mais des fois, ça tombe un peu à plat parce que je me suis trompé d'émotion. La voix n'était pas tout à fait juste. Il aurait fallu appuyer davantage sur tel aspect. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas une formation d'acteur. Je n'ai pas pratiqué le texte avant. Ça, c'est des trucs qu'il faut avoir en tête aussi. Si on veut jouer la carte de l'art dramatique, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Il faut être capable d'appuyer ça. On ne peut pas juste s'improviser acteur et espérer qu'on va être capable de porter n'importe quel texte. Il y a des textes qu'on ne sera pas capable de prononcer. Par exemple, on peut être à l'aise avec, je ne sais pas, le théâtre, mais la poésie, on n'y arrive pas. On lit, disait Alexandrin, puis ça sonne toujours ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle en portée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour? Alors qu'un acteur un peu plus brillant aurait pu, avec des pauses, rendre ça beaucoup plus dynamique. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle en portée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre un seul jour? Alors, juste en modulant, en ralentissant, en faisant des petites pauses, on peut rendre ça plus intéressant. C'est quelque chose à prendre en compte. L'axio, pour y revenir, est considéré par la doctrine latine comme un moyen de manifester discursivement non seulement les émotions, mais aussi les caractéristiques éthiques de l'orateur. Ça devient un véhicule pour l'éthos aussi. On peut se donner à connaître à travers nos gestes, à travers notre axio oratoire. Et pour quelqu'un comme Hitler, ça a été un moyen important, un moyen de projeter un éthos d'hommes passionnés, mais virils aussi, autoritaires, en contrôle, et à travers sa gestuelle, sa façon énergique de bouger et d'appuyer ses discours, on a compris qu'on avait affaire à un homme d'une seule trempe et que ce n'était pas affecté, tout ça, ça correspondait, c'est l'image qu'on retient de lui, c'est ce qu'on croyait, en tout cas, ça correspondait à sa personnalité. Il était comme ça, autoritaire, dynamique, puissant, fort, viril et tout, et tout ça participait d'une stratégie d'axio. En réalité, je ne sais pas, je ne connais pas la vie d'Hitler et dans son intimité comment il s'exprimait et tout, mais dans ses discours, il réussissait à venir ponctuer ses textes de façon magistrale. C'était un brillant orateur à sa manière populiste, charismatique pour ses supporters, pas pour tout le monde. Aujourd'hui, on regarde ça et on est horrifié à raison parce qu'on connaît les conséquences de cette manipulation rhétorique chez lui. On a vu les horreurs auxquelles ça le conduit. C'est difficile de regarder ça d'un oeil admiratif et de dire oui, c'est un grand orateur. C'est un monstre. C'est un monstre et c'est dur de le voir autrement aujourd'hui. Mais si on essaie de passer outre cette impression-là, et qu'on analyse sa technique, elle est impeccable. Il est vraiment très, très fort. Il y a ce film mémoral de Charlie Chaplin qui entreprend dans Le Grand Dictateur de reproduire la gestuelle d'Hitler avec beaucoup d'efficacité. On s'y croirait. Il a très bien saisi la dynamique et c'est à peine si c'est amplifié. C'est à peu près exactement ce que faisait Hitler, mais ça devient drôle parce que c'est Charlie Chaplin dans un cadre assez, finalement, loufoque. Francis disait, après la guerre, des proches du Führer ont affirmé qu'il pratiquait sa gestuelle en privé devant un miroir. J'en doute pas, en fait, parce que sa gestuelle était très variée. On voit juste dans cette séquence d'images d'un même discours, on voit comment il utilisait ses mains et sa tête, son corps tout entier. et même si on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, parce que la plupart du temps, les discours sont en allemand, il n'y a pas toujours des sous-titres, on sent bien l'efficacité de la chose. On voit facilement comment ça pouvait rejoindre les gens, comment ça pouvait titiller les cordes sensibles des Allemands, comment des gens brillants, vertueux, ont pu embarquer dans une des pires aberrations morales de l'histoire. C'est facile aujourd'hui de juger les Allemands du haut de notre vertu impeccable, mais de très bons Allemands se sont laissés embobiner par un orateur de génie monstrueux en fait et se sont fait duper par lui. Et avant de leur jeter la pierre sur toute la ligne, il faudrait se pencher sur les circonstances de cette manipulation et comment tout ça a pu se produire pour éviter que ça arrive encore. Et le plus donnant dans tout ça, c'est qu'on a eu au nord de notre frontière un Hitler en puissance en la personne de Donald Trump dans les dernières années sans que jamais les Américains se rendent compte de ce dans quoi ils étaient en train de verser. Eux qui ont fustigé le fascisme et qui se sont battus pour le vaincre étaient en train de tomber dans le même piège que les Allemands à l'époque d'Hitler. Alors c'est formidable et du fait de même stratégie, de même stratégie populiste d'un orateur doué à sa manière. Parce qu'encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde cette façon de faire. Alors c'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Alors l'action permet de manifester discursivement donc non seulement ses émotions mais aussi les caractéristiques éthiques de l'orateur. Si on ne s'intéresse pas qu'au seul résultat de l'action mais aussi à sa source, à la capacité de lire les signes qu'offre le corps d'autrui et il va y avoir beaucoup de discussion là-dessus. Alors vous avez le signe ici qui est représenté dans la petite image du OK qu'on connaît bien. Tout est OK, tout va bien, mais qui a été récupéré récemment par les suprémacistes blancs. Et pourquoi? Parce que si on regarde la position des doigts, on voit un W ici et un P se figurer pour White Power. Bon, là, il y a plusieurs informations sur Internet qui tendent à démentir cette interprétation-là. Ça serait faux, c'est pas vrai que ça veut dire ça, je ne sais pas trop quoi penser, mais effectivement, on peut voir le W et on peut voir le P se figurer dans la main et on sait que les groupes extrémistes américains l'utilisent à foison, ce signe. Et on a même vu Donald Trump Jr. l'utiliser, des fois un peu de travers, mais c'est assez inquiétant. William, vous avez levé la main? Oui, je me posais la question. On parlait beaucoup de la posture avec l'Axio, mais est-ce qu'on parle aussi du débit de la voix et des fluctuations qui peuvent refléter les émotions? Je me demandais si on pouvait analyser, mettons, l'Axio dans une publicité comme, là, l'exemple qui me vient en tête, les pubs à l'Apple, admettons, voient des familles toutes contentes autour de leur iPad, par exemple, que l'on entend en discours de fond pour votre vie bien chargée, pour les moments en famille, pour partager, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait analyser l'Axio dans ce genre de discours sans qu'on voit nécessairement l'orateur? Oui, oui, absolument. On peut, juste au niveau de la voix, du contrôle de la voix, de la modulation, du sérieux, du professionnalisme, la qualité du son aussi. On a un micro-professionnalisme, on a des effets feutrés qui font qu'on a le sentiment de parfait contrôle et d'une compagnie qui se soucie de son image. Alors, on peut analyser ça. Juste la voix seule, elle peut faire l'objet d'une analyse et ça peut contribuer à projeter une image de compétence, de contrôle, de maîtrise, mais aussi de chaleur, de sollicitude. Alors, la compagnie, à travers cette voix chaleureuse ou avec un grain, nous envoie aussi des messages, des signes qu'on peut décoder. Et par exemple, on utilise la voix de chanteurs québécois, les petits cochons, voyons, d'Anne Bigra, voilà, pour les camions. Alors, il a un grain de voix particulier d'Anne Bigra, une voix de rocker, une voix de dur, et pour présenter des camions destinées à un public qui va les dompter, ces camions, des gens de la construction notamment, des gens qui vont dans le bois, qui vont à la chasse et qui vraiment ne vont pas gêner pour les malmener, ça prend une voix virile qui véhicule ces valeurs-là d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas un hasard si on a confié ça à Dan Bigra. Et la voix correspondante en anglais est aussi une voix granuleuse avec un grain important et c'est un choix qui est toujours réfléchi, ce n'est jamais gratuit, on ne confie pas un contrat en pub, même pour juste une voix, sans penser à ce qu'on veut véhiculer comme message et bien sûr, ça peut faire l'objet d'une analyse rétrospectivement. Et il y a beaucoup à dire sur le discours publicitaire et notamment la radio, on entend beaucoup de messages à la radio et on va voir comment les modulations vont contribuer au professionnalisme, à l'impression de professionnalisme de contrôle, de sérieux par la gravité du ton, par exemple, quand un message nous vient de la santé publique, on va prendre un ton grave, sérieux, ce ne sera pas Jeff Fillon à la radio poubelle qui va faire le message ou Éric Duhaime, ça va être des comédiens qui vont prendre le ton approprié aux circonstances. Samuel, vous avez une question? Oui, je me disais que vous disiez que ce n'est peut-être pas toujours évident d'étudier l'axio dans les textes de fiction que peut-être au niveau du théâtre c'est plus simple déjà un petit peu. J'ai pensé à ça aussi parce que William parlait des publicités et je me demande presque si c'est justement dans l'application de la rhétorique à la littérature que l'axio pourrait devenir le plus intéressant comme sujet d'étude parce que vous disiez qu'il n'y a pas 36 façons de placer ses mains, parler clairement vaut toujours mieux que ne pas parler clairement. ça c'est vrai dans une tribune sérieuse comme celle où un orateur grec s'adressait à une foule de gens attentifs mais quand on écoute un film ou quand on regarde une pièce de théâtre le personnage qui n'a pas une bonne posture ou qui a les mains dans le visage ça vaut quelque chose ça peut avoir une valeur positive qu'elle n'aurait jamais dans un contexte plus sérieux plus formel. Tout à fait et ça se prête bien à l'analyse et il faut s'ouvrir à ça et on va en parler dans la deuxième partie qui va parler des représentations la rhétorique de la représentation tous ces signes veulent dire quelque chose parce qu'ils peuvent traduire l'état d'âme du personnage et l'acteur on peut penser que c'est un tic de l'acteur mais c'est rarement échappé c'est souvent contrôlé même les gestes maladroits même les tremblements de la voix même les pauses les bégaiements deviennent signifiants et parfois peut-être qu'on va projeter du sens peut-être que l'acteur va nous dire non non je me suis planté dans mon texte je n'ai pas voulu hésiter comme ça mais le public va le recevoir comme une émotion débordante que le personnage ne maîtrise pas qui fait qu'il en perd ses mots à un moment donné alors ça peut être ça peut toujours faire l'objet d'une récupération c'est pas toujours contrôlé par l'énonciateur mais c'est toujours possible effectivement de l'analyser rétrospectivement et bien sûr il y a des applications possibles en littérature on va y venir mais c'est vrai que même si à priori c'est pas évident l'application qu'on peut faire de l'axio dans l'analyse de la fiction plus on va en parler plus on va voir effectivement se profiler des applications parce que là on se dit oui mais si ça consiste à analyser la voix et les gestes de la personne du locuteur de l'instance énonciative est-ce qu'on pourrait pas faire porter l'analyse dans un roman sur la façon qu'a de parler un personnage Georges Duroy dans Bellamy parle d'une façon assez chauviniste macho poseur et est-ce qu'on peut pas déduire des choses de ce personnage à travers ça et bien sûr rétrospectivement c'est l'auteur qui a mis ça dans la bouche du personnage mais pas pour rien c'est parce qu'il veut nous faire comprendre des choses sur lui il veut que on sache à qui on a affaire c'est qui ce Georges Duroy ce parvenu de la vie française ce journaliste qui essaie de s'imposer dans un monde professionnel qui est exposé et dont les ridicules sont présentés par mot passant alors on peut à travers l'axio des personnages leur façon de se mouvoir de parler et c'est médiatisé et c'est précisé par le texte la narration nous dit il dit ça il disait cela sur un ton nonchalant ou le monologue de Norbert de Varenne prononcé avec émotion dans le même roman tout ça il y a des modulations qui sont précisées par la narration sur le ton de la voix sur l'émotion sur les mouvements qui accompagnent le discours qui peuvent faire très bien l'analyse l'objet d'une analyse et donc on pourrait parler dans ce cas-ci d'axio même si ces paroles n'ont jamais été prononcées il s'agit d'une fiction c'est pas de l'axio oratoire au sens où on en parle dans les discours ou au théâtre là on a un discours qui ne prend vie que si on le lit et qui ne correspond pas à quelque chose qui a été prononcé ou destiné à être prononcé nécessairement et les auteurs ne s'imaginent pas nécessairement que les gens vont lire à haute voix leur texte aujourd'hui mais ça exclut pas qu'il y a une vocalité il y a une mise en scène dans le roman de la voix et du geste qui peut être très signifiant et qui mérite qu'on s'y attarde ça mérite effectivement de se pencher sur ces aspects-là comme le fait Elsa Marceau dans l'article sur Kafka alors je reviens à mon propos il insiste Cicéron d'emblée sur la nécessité pour l'orateur de faire preuve d'une action naturelle alors pour Cicéron c'est important de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que si on veut que ça marche il faut se conformer à notre naturel sinon ça va paraître qu'on n'est pas comme ça alors si je veux moi appuyer mon discours d'une façon qui n'est pas naturelle pour moi c'est-à-dire je ne sais pas parler avec une familiarité excessive je pourrais m'employer à le faire mais ce n'est pas naturel pour moi j'ai un sens du décorum presque inné qui fait que je suis très soucieux de bien dire de bien faire dans toutes les circonstances et je pourrais difficilement forcer l'expression sans que ça paraisse maladroit je pourrais me mettre à sacrer puis à parler comme un chartier et tout ça mais ça ne serait pas maîtrisé pas très contrôlé parce que je ne serais pas à l'aise dedans ce n'est pas ma nature alors c'est important de faire preuve d'une action naturelle qui correspond aussi à notre manière d'être et peut-être justement pour reprendre le propos de William c'était une bonne stratégie pour cet orateur qui avait des défauts d'élocution que de les assumer pleinement et d'adapter son action en conséquence alors c'est d'après Cicéron en tout cas la chose à faire et ça a un certain sens alors en opposant l'orateur et l'acteur Cicéron distingue deux rapports au geste l'orateur sera un acteur veritatis un acteur de la vérité quand l'acteur ne peut être qu'un imitateur veritatis un imitateur veritatis et là pour vous flouer pour acheter de vous confondre j'ai pris la photo d'un politicien mais ancien acteur alors si l'orateur qui est l'homme politique se doit d'être un homme de vérité il a il faut savoir qu'il a été avant d'être politicien avant d'être président il a eu une carrière très longue à Hollywood et que c'était un acteur reconnu et donc aussi un imitateur veritatis quelqu'un qui a passé sa vie à imiter la vérité alors de cela il faut se méfier peut-être davantage parce que ils sont à cheval entre deux chaises ils sont effectivement là à nous dire qu'on doit les croire que tout ce qu'ils disent ils le ressentent profondément viscéralement mais en même temps on sait que c'est des gens doués pour le jeu pour la comédie et la mise en scène et là on se dit du coup est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce qu'il nous raconte là on n'a pas quelqu'un qui comme Trump joue la carte de la nonchalance puis il dit moi je ne suis pas un politicien moi je ne suis pas poli je ne suis pas distingué je dis les choses comme ça me vient alors ça a une certaine efficacité effectivement puis on y croit plus facilement que quelqu'un qui comme Reagan est un comédien et qui peut très bien effectivement tirer parti de ses compétences d'acteur pour faire passer n'importe quoi alors si la vérité l'emporte elle n'élimine pas entièrement la nécessité d'une technique alors c'est sûr que c'est important de mettre à l'avant-plan la vérité et l'orateur le plus efficace ce sera toujours l'orateur le plus sincère aussi d'après Cicéon à tout le moins celui qui sent profondément son discours qui le ressent qui ne l'a pas écrit à rebours de ses valeurs à rebours de ses principes c'est très difficile de défendre un texte qui est à rebours de ce qu'on croit profondément si on est je ne sais pas moi un croyant et qu'on nous demande de défendre une thèse athée c'est contre nature et ça va être très difficile pour nous d'être convaincants et on a déjà vu ça des débats où on demande aux gens bon ok toi tu es croyant mais tu vas prendre le parti des incroyants et tu vas nous expliquer pourquoi Dieu n'existe pas et toi à rebours tu es athée mais tu vas nous dire pourquoi Dieu existe et là on se lance comme ça dans un débat et c'est rare que ça fonctionne bien parce que ça va à rebours de ce qu'on est de notre fibre profonde et de défendre une thèse à laquelle on ne souscrit pas c'est vraiment un défi considérable les meilleurs acteurs ils parviennent ils sont capables de contrefaire à peu près tout mais c'est pas à la portée de tout ça alors ça nécessite certainement une technique toujours pour être capable de porter n'importe quel discours on a besoin de travailler il s'agit d'apprendre à expliciter les traits comportementaux les plus aptes à traduire chacune des émotions finalement alors si je dois vous faire croire que je suis un homme passionné de religion il faut que j'observe les gens passionnés de la religion et que je sois capable d'en parler avec la même passion communicative sinon je ne serai pas capable de vous convaincre je ne trouverai pas dans mon fond mon expérience mon rapport personnel à la religion de quoi à vous animer à vous émouvoir il faut que je compense à ce moment-là par la technique et une des façons c'est de procéder par imitation éventuellement Cicéron nous dit mais comme les passions de l'âme que l'action doit avant tout exprimer ou imiter sont souvent si confuses qu'elles en sont obscurcies et presque enfouies il faut dissiper l'obscurité qui les entoure et s'attacher à ce qui en elle est saillant et visible alors il faut aller à l'essentiel il faut aller à ce qu'il y a de plus net de plus distinct parce qu'on peut se perdre dans les nuances si on essaie de véhiculer quelque chose de façon trop nuancée quand on n'est pas un acteur ça se pourrait qu'on échappe le contrôle alors qu'on peut y aller avec des choses plus évidentes le jeune orateur doit impérativement se former pour acquérir une action efficace si nous dissiérons et approprier aux attentes du public dans le cas de la voix il va améliorer ses qualités naturelles par l'imitatio en imitant les autres orateurs il va écouter les discours des uns et des autres il y avait toute une pratique de vénération des grands orateurs où on allait les entendre pas parce qu'on était préoccupé par ce qu'ils devaient annoncer ou ce dont ils devaient débattre mais parce qu'on voulait voir à l'oeuvre des vedettes des grands orateurs et on voulait apprendre le métier à travers leur discours alors il y a des gens qui allaient pour entendre des mostaines juste pour pour la musique de sa voix pour la performance pour le spectacle qui était la prononciation d'un discours par lui mais qui se souciait absolument pas du sujet et à qui on aurait demandé de quoi il a parlé finalement je ne sais pas mais c'était très bon Tina vous avez une question oui en fait je me demandais est-ce qu'on pourrait appliquer l'axio seulement à disons une représentation qu'il n'y a pas de discours préétabli avant comme je pensais surtout à l'improvisation est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans ce cas-là ou ça ne fonctionne pas vu que c'est de la rhétorique il n'y a pas de discours on ne peut pas on peut très bien analyser l'axio par exemple d'un match d'impro il ne faut pas s'imaginer que parce que ce n'est pas préparé d'avance que même du côté du comédien qu'il n'y a pas une prise en compte de ça le comédien sait ce qu'il doit faire pour projeter telle ou telle émotion pour être efficace et d'expérience et en plus dans son métier dans les techniques il va adapter son élocutio et pas son élocutio mais son axio en conséquence de ce qui est attendu de lui alors si on dit vous avez deux minutes vous devez reproduire telle ou telle scène alors il sait ce qui est attendu de lui il va s'ajuster en conséquence et de même que ça a été planifié ou pas qu'il y ait eu une mise en scène préalable ou pas il est toujours possible pour l'analyste de se pencher sur ça rétrospectivement de dire ah c'est intéressant son axio était tout à fait approprié à l'état émotionnel du personnage en même temps qu'il nous disait je souffre je me noie on voyait dans les mouvements de son corps dans sa voix dans le tremblement de sa voix l'émotion véhiculée de façon tout à fait adéquate donc oui même s'il n'y a pas de discours écrit pour soutenir ça même s'il n'y a pas de mise en scène préalable s'il n'y a pas un metteur en scène qui a vraiment tout prévu ça peut faire l'objet d'une analyse et de même toute performance oratoire improvisée un cours une conversation je vous enregistre avec vos amis en train de parler à la pause et puis on peut analyser votre axio et ce que votre axio dit de vous ce qu'elle révèle de vous même si ce n'était pas planifié même si c'était improvisé elle véhicule toutes sortes de choses qui sont propres à nous informer sur vos dispositions vos états d'esprit votre état d'esprit votre état émotionnel aussi votre façon de communiquer d'échanger de vous engager dans la conversation tout ça peut être sensible dans votre action oratoire et l'action oratoire ce n'est pas juste l'affaire du discours c'est à chaque fois qu'on s'exprime finalement ce n'est pas seulement dans le cadre rhétorique d'un discours prononcé c'est chaque fois qu'on entreprend de communiquer il y a toujours moyen de faire l'analyse de ça alors c'est un champ d'investigation énorme et vous allez voir que vous allez finir par voir la rhétorique partout c'est ce qui arrive après avoir suivi ce cours vous allez entendre des publicités comme celle qu'évoquait William et vous allez être sensible au ton vous allez dire ah oui effectivement on retrouve ce souci de professionnalisme de contrôle de nous induire un état de sérénité de zénitude en disant regardez avec nous tout va bien marcher avec le produit du concurrent ça va achoper ça va planter ça va accrocher systématiquement mais nous tout est parfait dans le moindre détail et c'est au niveau de l'axio qu'on le comprend c'est pas dit explicitement mais on peut le déduire de la façon que c'est présenté alors certains gestes vont devoir être proscrits nous dit Cicéron l'axio doit accompagner la pensée ou les passions les signifier sans chercher à les figurer de façon mimétique c'est à dire un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure Arruda en disant il faut aplatir la courbe comme ça il a fait une faute aux yeux de Cicéron parce qu'il a il a cherché à signifier quelque chose en même temps qu'il redoublait le propos par son geste alors on peut parler d'aplatir la courbe sans nécessairement taper à plusieurs reprises sur sa main c'est pas nécessaire de le faire et ça prêtait à rire parce que justement c'était un peu exagéré mais en même temps ça a un certain charme et des fois ça peut avoir son efficacité il ne faut pas négliger l'aspect humoristique que ça peut avoir il y avait dans ma jeunesse une pub de deux vendeurs de tapis qui s'appelait bon le magasin s'appelait le bon marché et vous aviez ces deux anglophones de Montréal qui s'employaient à parler en français et qui disaient venez au bon marché vous allez voir les meilleurs prix en ville et les articles les plus détaillés et constamment ils faisaient ce geste-là et c'était devenu vraiment l'objet de dérision mais ils ont récupéré ça à partir du moment où des groupes comme Rock et Belle-Oreille par exemple ont fait des parodies et on a souligné le ridicule de leur gestuel qui ponctuait on ne sait trop quoi venez au bon marché ils ont l'air convaincus une fois ça va mais répéter ça systématiquement ça n'allait pas et quand on s'est moqué d'eux ils ont dit on va assumer et toutes les autres publicités qu'ils ont fait qu'ils ont pu réaliser par la suite étaient encore plus poussés au niveau de la répétition de ce geste ils jouaient l'outrance et en jouant l'outrance se rendaient éminemment sympathiques ils ont récupéré un défaut une maladresse ils en ont fait une marque de commerce et c'est devenu finalement très sympathique on les trouvait drôles et gentils à la fin on les trouvait plus ridicules on les trouvait bien d'avoir été bon prince et d'avoir accepté de rire d'eux-mêmes en quelque sorte et de récupérer cet aspect-là de leur axio qui était au départ perçu comme une maladresse alors quand même il faut quand même faire attention aux gestes par exemple on ne pointe pas du doigt et il y a des politiciens qui oublient ça par exemple Nicolas Sarkozy parfois avec beaucoup d'arrogance pointait du doigt vous vous ah oui c'est à vous que je parle et c'était agressant c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'ordinaire et si on le fait il faut assumer ce que ça signifie c'est un geste agressant c'est un geste intimidant et ça veut dire qu'on essaie de jouer là-dessus sur ce plan-là c'est pas étonnant de voir ça chez Sarkozy d'autres plus prudemment vont lever le doigt comme ça éviter de pointer attendez je vous parle ok entendez-moi c'est quand même plus respectueux que de pointer du doigt qui est un geste plus menaçant il faut être conscient de ce que ça signifie nos gestes on ne peut pas dire faire n'importe quoi la gestuelle doit accompagner toutes ses passions non une gestuelle miment les paroles qui est propre à la scène mais une gestuelle qui fasse voir la chose dans son entier et la penser non en les décrivant mais en les signifiant alors il ne faut pas non plus bouger les mains comme bougerait un mime alors je ne suis pas en train de mimer une situation où je suis enfermé et je parle d'enfermement là ce n'est pas adéquat de jouer les mimes pour venir ponctuer l'expression de mon enfermement de mon confinement j'en ai mort ce n'est pas approprié mais il y a moyen de ponctuer ça autrement d'appuyer par mes gestes ce que je suis en train de dire sans tomber non plus dans le travail de l'acteur il faut une gestuelle qui fasse voir la chose dans son entier et la pensée non en les décrivant nous dit si c'est rond mais en les signifiant la main sera moins expressive et suivra les mots par le mouvement des doigts sans les mimer alors il ne faut pas mimer les mots mais les suivre néanmoins alors des gestes qui viennent ponctuer peut-être la phrase montrer la transition d'un passage à l'autre d'un aspect à l'autre du sujet ça c'est correct mais il ne faut pas abuser encore une fois puisqu'elle relève d'une nature technicisée et non d'une pure technique l'axio est à même de fournir des signes pertinents qui vont rendre compte directement des composantes de la persona de l'orateur c'est pour ça qu'il faut être toujours attentif à l'axio parce que ça nous révèle des choses sur la personne de l'orateur sur l'éthos de l'orateur et diapositive suivante conformément à la doctrine cicéronienne de lisibilité de l'apparence la voix le geste le corps tout entier ne sont plus de simples paramètres techniques mais deviennent les signes naturels et immédiats de la persona oratoire ce sont ces principes qu'expose cicéron dans le dé oratory c'est à partir de ce constat que naît et se développe une réflexion théorique sur la rhétorique de la représentation et il va y avoir des traités déjà à l'époque sur les postures à adopter pour ponctuer son discours alors mettre les mains comme ça ça veut dire quelque chose les mettre comme ça ça veut dire autre chose les mettre comme ça ça signifie autre chose et on détaille tout et on dit voici dans telle situation il faut positionner ses mains comme ça les ouvrir de telle façon montrer trois doigts pas deux trois pour signifier telle chose et ça devient une codification qui nous semble un petit peu exagérée mais qui à l'époque fonctionnait les gens voyaient trois doigts ils savaient ce que ça voulait dire et quand on mettait la main comme ça ça signifiait quelque chose très précis pour les gens de l'époque pour nous c'est un peu vague on ne sait pas trop ce qu'on veut dire par ça mais on voit comment on peut jouer avec ça et n'allez pas penser que les gens qui encadrent le président Obama par exemple à l'époque qui encadrait le président Obama ou Biden aujourd'hui ou même Trump que ces gens ne les ont pas instruits sur ces choses ils leur ont dit attention à vos mains là il faut que quand vous prononcez ce mot vous leviez la main et que vous la mettiez comme ça comme vous vous apprêtez à trancher on va trancher la question je vais vous dire ce qu'il en est franchement alors ils ont dans leur téléprompteur des images des signes qui leur disent ok là c'est le moment de ponctuer par un geste et ça on ne le voit pas parce que la part du sang le texte défile sans qu'on puisse le lire mais on sait parce que c'est discuté en communication que les grands orateurs comme ça sont souvent coachés au niveau du geste et même dans leur discours ont des marqueurs qui viennent leur rappeler ok c'est le temps de lever les mains de lever les bras en signe de victoire en signe de célébration en signe d'ouverture de paix alors on pense que ça c'est une affaire d'expérience et que c'est spontané mais non c'est une chorégraphie tout est planifié la plupart du temps chez l'orateur d'expérience ça peut devenir une seconde nature à un moment donné on n'a même pas besoin de se faire rappeler qu'il faut lever la main ou le doigt ou faire tel ou tel geste ça va ça va devenir instinctif mais chez d'autres c'est une technique à apprendre et il faut rappeler constamment comment comment y parvenir alors c'est à partir de toutes ces réflexions que se développe une théorie finalement sur la rhétorique de la représentation à laquelle il nous faut venir à présent c'est à dire qu'on aborde le deuxième point et on va voir maintenant ce qu'on a déduit de ça comment à partir de ces théories de l'axio dont on a parlé depuis le début on en est venu à développer des stratégies pour l'analyse de l'axio et ce qu'on peut en déduire de ces signes dans différents contextes et d'abord dans la représentation théâtrale c'est pas un hasard si j'ai comme arrière-plan encore une fois un théâtre un théâtre antique c'est celui de Cartagène en Espagne magnifique d'ailleurs avec une vue imprenable sur la ville et les Romains ils savaient construire les trucs parce que ça tient encore debout nous on a construit des trucs au début du siècle qui s'effondrent mais eux ils savent construire pour la durée alors chapeau bas pour eux et donc on va parler de la représentation et d'abord la représentation théâtrale mais tout ce qu'on va dire de la représentation théâtrale on va pouvoir éventuellement l'appliquer aussi à l'analyse du roman je le laisse entendre tout à l'heure et Samuel y a fait référence aussi il se pourrait bien que l'axio soit un élément déterminant finalement du texte et de l'analyse textuelle parce que si on s'ouvre à cette dimension-là on se rend compte qu'elle est porteuse de sens elle véhicule énormément d'informations et on serait on serait naïf de penser que c'est pas contrôlé que c'est pas délibéré l'auteur sait qu'il peut jouer avec ça et même si c'est pas toujours volontaire même s'il y a des choses qui lui échappent comme je suis pas sûr que Kafka systématiquement obsédait sur les mains et voulait que son personnage se préoccupe des positions des mains et tout c'est pas grave que ça n'ait pas été son intentionnalité première et il reste que le texte fait état d'une rhétorique gestuelle qui nous fait signe qui nous interpelle et qui invite à l'interprétation et qui fait sens et qu'on peut commenter analyser et qui va influencer la réception le lecteur va à un moment donné être frappé par le fait qu'effectivement il y a beaucoup d'importance accordée aux mains chez Kafka pourquoi toujours ces gestes de la main pourquoi cette focalisation comme si on avait une caméra qui faisait un insert toujours sur les mains pourquoi évoquer avec autant de complaisance le contact des mains la sensualité du toucher il y a là un aspect qui est signifiant et qui mérite qu'on s'y attarde alors on se rend compte que contrairement à ce qu'on aurait pu croire il y a de quoi faire avec l'analyse de l'axio le principal champ d'application quand même de la rhétorique de l'axio il faut le dire aujourd'hui consiste en l'étude de la représentation théâtrale c'est pour ça qu'on va parler de ça d'abord on peut lire une oeuvre théâtrale sans tenir compte de sa représentation possible c'est à dire qu'aujourd'hui on a pris l'habitude de lire les pièces parce que surtout en tant que pandémie on ne peut pas en voir on est privé de ce spectacle important et on a tous fait l'expérience et on sait quelle est la différence entre lire un texte de Molière et le voir monter le voir jouer c'est autre chose et c'est tellement supérieur quand c'est mis en scène et de ce quoi si c'est mis en scène par un grand metteur en scène vraiment ça peut transformer complètement notre compréhension du texte en ajoutant des couches de signification qui n'étaient pas nécessairement présentes dans le texte initial qui sont rajoutées parfois par le metteur en scène mais qui sont intéressantes néanmoins et qui à chaque fois nous font vivre une expérience différente et j'ai vu plusieurs mises en scène du misanthrope de Molière par exemple et chaque fois c'est pas la même pièce c'est le même texte mais c'est tellement des choix de mise en scène différentes des choix d'acteurs différents aussi qu'on ne présente pas de la même manière Alceste en fin de compte et on ne le reçoit pas de la même manière et tantôt effectivement il va nous paraître un peu ridicule je me souviens d'une mise en scène de Denise Filiatro où Alceste apparaissait comme effectivement un misanthrope détestable mais d'autres metteurs en scène en ont fait un philosophe un homme qui a vu neiger et qui a compris la nature du monde et qui en est profondément dégoûté alors qu'on pourrait choisir de jouer la carte du comique jusqu'au bout il y en a d'autres qui ont dit non non il y a une dimension philosophique qu'il faut véhiculer à travers ça et c'est la mise en scène c'est l'axio qui nous le donne à comprendre et c'est à travers l'analyse de l'axio analyse qui se fait malgré nous alors quand on est au théâtre on n'est pas là avec son carnet à prendre des notes et à dire ok oui là il y a un jeu sur la voix modulation déplacement non on a un réflexe herméneutique qui fait qu'on saisit ces signes et on les interprète en direct alors bien sûr on peut approfondir après la représentation réfléchir discuter avec les collègues qu'est-ce que ça voulait dire à un moment donné le personnage s'est arrêté longue pause s'est tourné comme voulant dire quelque chose mais il s'est arrêté qu'est-ce qu'il peut bien penser qu'est-ce qui a pu motiver ça et là on peut spéculer mais on sait tous comment ça fonctionne pendant la pièce on écoute on voit le jeu des acteurs et puis on interprète le sens qu'il faut donner à ses gestes à ses choix de mise en scène à ses choix d'acteurs de faire les choses d'une façon plutôt qu'autrement et on n'est pas toujours d'accord il y a des fois où on va dire ah mais non cette représentation-là était ratée moi je n'ai pas aimé je n'y crois pas à ce personnage de Philin pas de la manière qu'il est joué l'acteur était maladroit il a mal saisi il n'y a pas l'intelligence du texte pour le rendre de façon crédible alors on a tous vécu cette situation-là qui fait tout le sel du théâtre qui fait que c'est fascinant d'aller voir des pièces et de les revoir encore parce que c'est à chaque fois une recréation à travers l'action à travers l'action dramatique à travers le jeu des comédiens à travers le travail de recréation du metteur en scène qui fait que le spectacle est renouvelé le plaisir est renouvelé aussi alors plusieurs jugent qu'une pièce n'acquiert sa signification véritable en fait qu'au moment de sa transposition sur scène avant c'est juste un texte potentiel un potentiel dramatique qui appelle l'exploitation et l'exploitation c'est sa transposition sur scène c'est sa mise en scène sa co-création par un metteur en scène et par des acteurs parce que les acteurs ont un mot à dire et c'est pas vrai que c'est juste le metteur en scène qui contrôle tout l'acteur par son jeu va venir ajouter à la signification d'une façon appréciable et participe à la création c'est pour ça qu'il faudrait considérer les acteurs comme co-créateurs aussi bien que le metteur en scène aussi bien que l'auteur c'est une entreprise de création collective où chacun à la porte du sien finalement pour signifier quelque chose alors le spectacle permet en effet l'actualisation des possibilités du texte alors au départ tout ça ça fait partie des possibles d'un texte il y a le texte de Don Juan composé par Molière à une telle époque en telles circonstances dont on peut dire bien des choses il écrit en catastrophe parce qu'il devait trouver quelque chose à présenter du fait de l'annulation de Tartuffe et on connaît ces circonstances-là mais outre ce texte historique déterminé par son contexte il y a toutes sortes de possibilités qu'il reste à actualiser et qui vont être le travail du metteur en scène et des acteurs avec des indications qui sont dans le texte à la base des répliques qui sont données on les connaît on ne peut pas les changer on ne peut pas jouer avec ça il y a des didascalies des indications scéniques qui sont aussi données par Molière pas si nombreux cependant chez lui dont il faut tenir compte et qui normalement sont respectés mais pas toujours on peut choisir de ne pas les respecter ces didascalies il y a des metteurs en scène qui font le choix le pari de recevoir les indications scéniques différemment dire non je ne suis pas d'accord moi ce n'est pas comme ça que je le vois je ne vois pas ce déplacement-là je ne vois pas cette intonation-là et choisissent de faire différent pour imposer leur signature sur la pièce et donc ce spectacle devient l'actualisation d'un texte des possibilités d'un texte à travers sa matérialisation par l'acteur et par la mise en scène et par la création aussi de l'espace scénique et là vient de se greffer au signe du texte un ensemble de signes visuels auditifs qui font appel à une palette de langages théâtraux que le texte ne pouvait que suggérer le texte peut dire dans ses indications scéniques la scène se passe à tel endroit le personnage à la ceste est habillé avec un juste au corps filin et est habillé à l'avenant on peut préciser ça mais on peut très bien en tant que météor en scène dire non ils vont être habillés en complète cravate ça se passe à New York on est au 20e siècle et pas au 17e siècle à la cour de Louis XIV et on a vu comme ça des pièces où on transposait complètement la scène peu importe ce que disait le texte à rebours de la volonté de l'auteur et ça donnait un sens totalement inédit à la représentation et là ça devient intéressant ah ben oui en complète cravate mais parlant en alexandrin ça détonne un peu mais si c'est bien joué ça peut passer et on peut oublier l'alexandrin en fin de compte c'est assez intéressant de voir finalement que cette actualisation des indications scéniques permet d'appuyer et de dépasser ce que le texte suggère en fin de compte au niveau de la gestuelle du décor de l'éclairage la musique qu'on peut faire intervenir qui n'était pas là dans le texte initial bien sûr on peut évoquer bon la scène se déroule sur un fond de musique on entend this is the end du groupe The Doors et on peut faire des suggestions comme ça mais encore là elles peuvent être rejetées par le metteur en scène qui dit non moi je n'aime pas Jim Morrison et je ne vois pas du tout cette chanson-là dans cette scène-là on va en mettre une autre et ça va être une chanson drôle finalement c'est pour créer une autre émotion tout à fait alors il peut y avoir des écarts de sens entre l'oeuvre écrite donc et l'oeuvre jouée et c'est des fois ces écarts-là qui rendent la représentation théâtrale encore plus savoureuse c'est les choix de mise en scène qui sont contestés souvent et critiqués parfois vilipendés par la critique par la presse mais qui font tout le sel du théâtre encore une fois ces écarts s'expliquent par les différences entre la rhétorique du texte et la rhétorique de la représentation qui obéissent chacune évidemment à leur logique propre il s'explique aussi par l'appartenance de créateurs des créateurs à des contextes socio-discursifs plutôt socio-culturels plutôt distincts alors tantôt vous avez des gens qui appartiennent à une certaine époque de certaines nationalités pensez à Molière donc qui écrit ça dans le cadre du 17e siècle de la France de l'époque et vous avez des gens qui viennent d'ailleurs comme Ariane Mouchkine qui monte au 20e siècle 21e siècle 20e en fait en l'occurrence les atrides là c'est pas Molière en l'occurrence mais bon j'ai vu des pièces de Molière représentées par Ariane Mouchkine l'exemple que j'avais à la tête c'est le tartuf alors j'ai vu le tartuf donc composé par Molière au 17e siècle mis en scène par Mouchkine au 20e et c'était pas du tout la même lecture que j'avais fait en fait du texte elle a fait une mise en scène très très différente mais très intéressante néanmoins qui donnait beaucoup de relief et qui était teinté par les codes auxquels elle adhérait ces codes socioculturels qui étaient plus contemporains plus proches de nous elle a fait aussi une représentation célèbre des atrides donc de cette saga du théâtre antique en faisant le choix d'adopter les codes culturels non pas du théâtre grec antique mais du théâtre kabuki japonais du théâtre no et du théâtre indien regardez les costumes et allez voir sur le web un petit peu à Trid mise en scène par Ariane Nouchkine et vous allez être fascinés je pense comme moi par les choix vraiment étonnants qu'elle a retenus et qui fonctionnent ma foi parce que bon on est à l'époque de la Grèce antique on se fait une idée des costumes qu'on portait et tout et la façon d'être et là de transposer ça dans un cadre de théâtre kabuki théâtre japonais ça peut détonner mais en fait ça marche et ça marche très bien et c'est fascinant de voir comment elle a pu traduire ça dans un autre langage dans d'autres codes culturels et idéologiques et réussir à transcender l'histoire finalement à faire de ce texte un texte transhistorique qui n'est plus seulement l'affaire de la Grèce antique de la mythologie qui est encore pertinent pour nous pour nos cultures pour tout le monde en fin de compte alors le statut d'interprète de l'acteur signifie d'office que ce dernier a un rôle à jouer dans la signification du personnage c'est pas juste le metteur en scène qui travaille le sens et qui va influer sur le sens de la représentation c'est aussi le travail de l'acteur sur scène l'acteur est un signe visuel et auditif à l'égal des autres élément soumis au spectateur qu'il ait un rôle parlant ou non parce qu'il y a des pièces où vous avez des acteurs qui ne disent aucun mot la soubrette dans le coin qui ramasse les pots cassés sur la table qui fait le ménage en arrière-plan peut-être qu'elle n'a pas une seule réplique mais sa présence est signifiante et ses silences sont signifiants aussi alors cet acteur des fois il n'a pas de texte à porter mais sa présence est néanmoins pleine de sens et il faut s'y attarder alors vous avez un paquet de petits dialogues qui font parallèle ici pas dialogue mais diagrammes qui font un parallèle entre la narratologie la narration donc l'histoire le récit et la dramaturgie qui passe elle par la présentation c'est pas une narration c'est une présentation et qui s'appuie sur l'action plutôt que l'histoire qui est rapportée par le roman et qui présente un drame à travers différentes modalités de temps d'espace etc c'est un diagramme qui met un peu les choses en résidence pour montrer qu'il se passe des choses assez semblables en fin de compte d'un médium à l'autre d'emblée choisir un interprète plutôt qu'un autre n'est pas un choix innocent l'âge les caractéristiques physiques le timbre de la voix sont autant d'éléments qui vont participer à la signification globale d'un personnage alors quand on choisit pour jouer Cyrano Bergerac notre Gérard Depardieu national ça fait pas l'unanimité les gens disent mais non Gérard Depardieu c'est pas du tout son registre ça va coincer on pense à d'autres rôles qu'il a joué qu'il a supporté puis on se dit mais non c'est un très mauvais choix de casting en fin de compte c'est un excellent choix de casting c'est un de ses plus beaux rôles à vie malgré le scepticisme initial il a très bien défendu comme on a pu être sceptique devant le même Gérard Depardieu choisi pour incarner Obélix on a une idée de ce à quoi devrait ressembler Obélix parce qu'on a tous lu les BD et voilà Gérard Depardieu ben non a priori non il est pas assez gros et puis il a gagné du poids et puis finalement c'est devenu très convaincant et sinon on avait des éléments postiches pour lui permettre d'incarner le rôle tout à fait alors les éléments qui participent à la signification globale d'un personnage c'est le ton l'intonation la façon dont le texte est prononcé par l'acteur ce qui peut en changer le sens et la valeur alors bien sûr un acteur qui choisit de dire une réplique sur un ton plutôt qu'un autre ça va tout changer on connaît tous l'exercice de Stanislavski qui consiste à faire répéter un acteur sur différents tons différentes émotions les mots ce soir alors ce soir de façon très neutre ce soir et là on veut suggérer les choses ce soir on suppose que l'acteur est en train de se dire qu'est-ce que j'avais à faire ce soir ou encore ce soir avec excitation et chaque fois le défi c'est de faire comprendre ce qu'on veut dire par l'émotion qui vient appuyer alors c'est le même discours le ce soir qui se répète à l'envie mais le défi pour l'acteur c'est d'être capable de nous faire saisir par sa voix par ses mouvements par son émotion qu'est-ce qui va se passer ce soir qu'est-ce que d'important et tantôt c'est l'hésitation qui est traduite tantôt c'est l'enthousiasme tantôt c'est le chagrin la consternation ça peut être quelqu'un qui s'apprête à se suicider il faut être capable de véhiculer ça et les acteurs les plus compétents peuvent vous décliner 50 ce soir avec à chaque fois un ton différent une émotion différente qu'on est capable d'identifier c'est ça qui est fabuleux les gens peuvent dire non là il va plaquer sa blonde c'est clair c'est une rupture non non là il s'enlève la vie et tout ça à travers simplement les signes véhiculés par les gestes par la voix par les modulations de la voix l'émotion projetée ce qui est quand même assez extraordinaire donc c'est pas à dédaigner ça peut changer le sens et la valeur d'une même expression les principaux éléments à prendre en considération ça va être le rythme la vitesse l'intensité de la voix parce qu'on peut jouer avec ça les accélérations les décélérations de la voix l'intensité la présence des pauses les hésitations volontaires aussi la diction alors parfois vous allez avoir des personnages qui délibérément l'acteur veut le jouer comme ça vont se ozoter c'est pas un défaut d'élocution de l'acteur c'est pas parce qu'il a un cheveu sur la langue c'est parce qu'il veut représenter un personnage qui est ozote et ça suggère quelque chose donc ça peut vouloir signifier une certaine psychologie un certain type un certain caractère alors ça va changer bien sûr la réception si on prend un personnage sérieux puis on le fait ozoter on le tourne au ridicule ça peut être un contresens et c'est pas nécessairement à laisser à la discrétion de n'importe qui il faut contrôler la représentation on peut travailler l'accent aussi le registre de langue adopté c'est-à-dire qu'on peut avoir un texte très très français mais on peut choisir de le présenter à la québécoise il y a eu tout un travail de remaniement de Réjean de Charme du CID et vous savez parce que vous avez travaillé sur le texte de CID Magané qui viennent les maudits c'est pas des peu heureux on imagine mal le Rodrigue le Rodrigue de Corneille dire ça sur le même ton et en alexandrin qui viennent les maudits c'est pas des peu heureux là il y a quelque chose au niveau de l'accent du registre de langue adoptée qui n'a rien à voir avec Corneille bien sûr et on peut imaginer même de jouer Corneille avec un accent québécois un metteur en scène pourrait dire ok non vous n'allez pas prononcer ça à la française il n'est pas question de dire à une âme bien née la valeur n'attend point le nombre d'années vous allez dire en québécois à un homme bien né la valeur n'attend point le nombre d'années avec des hésitations et avec une intonation une inflexion qui fait très québécois et là du coup ça t'étonne ça accroche c'est peut-être pas un choix heureux je vous recommande peut-être pas de le monter de cette manière là mais c'est possible et parfois c'est juste impossible pour l'acteur de faire autrement les Québécois font des applications quand je dis lundi il y a comme un Z qui se glisse entre mon D et mon I lundi alors qu'un français dirait lundi on est lundi mardi mercredi on ne dit pas on ne dit pas lundi lundi mardi mercredi on dit lundi mardi mercredi alors les applications c'est un signe caractéristique du parler québécois et pour un acteur québécois à qui on demande de jouer à la française dans un film français c'est arrivé parfois c'est heureux on y arrive mais parfois on n'y arrive pas il y a eu des Québécois pour essayer de contrefaire l'accent français qui n'ont jamais compris qu'il n'arrivait pas à passer par dessus les applications quand on dit Poutine il y a encore un S qui se glisse entre le T et le I on ne dit pas Poutine on dit Poutine et on ne s'en rend pas compte c'est devenu naturel pour nous mais on fait ça constamment alors il faut être capable d'adopter l'accent approprié au personnage sinon ça ne passera pas les mimiques le regard ça recouvre ce qui a trait à l'expression au visage de l'acteur et c'est très signifiant on peut communiquer beaucoup avec les yeux avec le visage avec la crispation du visage la colère peut se lire dans le front dans les yeux qui se plissent le regard qui devient intense alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être véhiculées par ça et les principaux éléments à prendre en considération au niveau de l'analyse avec l'expression faciale l'attitude d'ouverture de fermeture du personnage du visage le contact visuel est-ce qu'un personnage fuit le regard des autres est-ce qu'au contraire il le cherche avec les autres personnages avec la salle est-ce qu'il y a bris du quatrième mur ça peut vouloir dire quelque chose est-ce qu'il y a apparté prise à partie connivence qu'on essaie d'établir tout ça devient signifiant la gestuelle aussi est importante elle recouvre ce qui a trait à l'attitude corporelle de l'acteur ses mains son maintien sa façon de se positionner dans l'espace et n'est pas insignifiante les principaux éléments qu'il faut prendre en considération dans l'analyse c'est la gestuelle d'imitation d'action ou d'expression d'émotion l'attitude d'ouverture de fermeture du corps le dynamisme le statisme éventuellement dans les gestes une gestuelle de contact est-ce que la personne a tendance à toucher ou pas les autres personnages où elle garde ses distances semble un peu effrayée semble un peu sauvage ça peut vouloir signifier beaucoup une main posée respectueusement sur une autre main peut signifier beaucoup ou à l'inverse une main invasive une main agressante une main violente une main qui abuse peut aussi signifier beaucoup sur la psychologie du personnage les mouvements sont importants ça recouvre bien sûr ce qui a trait au déplacement et au lieu de positionnement de l'acteur sur scène et ce qu'on va prendre en considération lors de l'analyse ça va être la mobilité ou l'immobilité sur scène il y a des fois où c'est intéressant pour un personnage d'être ancré dans un bloc de béton et ne pas bouger de là je me souviens d'avoir vu une représentation de Phèdre où les personnages accablés par la fatalité pantins des dieux étaient incapables d'action incapables de se mouvoir même de se déplacer et pour signifier ça on les coulait les pieds dans le béton c'est à dire que je dis ça de façon figurative ils n'étaient pas vraiment les pieds dans le ciment mais ils ne se déplaçaient pas ils déclamaient leur vers sur place sans déplacement et cette absence de déplacement était pleine de sens ce qui n'était pas libre de leur mouvement ni même de leur volonté ils étaient les pantins des dieux alors c'est important de regarder les rapprochements et éloignements entre les personnages les parties de la scène occupées ou non vous allez voir des metteurs en scène qui vont occuper tout l'espace comme en trois dimensions et différents niveaux des fois je suis allé voir l'Odyssée au théâtre du Nouveau Monde à Montréal il y avait même un jeu dans l'espace les gens montaient dans les cordages ça se passait en verticalité c'était vraiment fabuleux et c'est le fun quand on occupe tout l'espace comme ça et même parfois on se déplace dans la salle et on s'assoit à côté des spectateurs on interagit à l'intérieur même de la salle de représentation l'air des spectateurs et ça peut participer au sens est-ce que les personnages sont assis debout qu'est-ce que ça peut vouloir suggérer tout ça on peut le prendre ensemble en compte pour l'ensemble de ces langages associés d'abord au jeu de l'acteur les effets de sens peuvent être nombreux on va en détailler quelques-uns ils doivent être décodés comme donnant des indications tantôt sur l'état psychologique sur du personnage alors on va voir tous ces éléments-là de signes se greffer au texte qui les appellent parfois et non et d'autres fois non des fois c'est des choix de metteur en scène des fois c'est des choix d'acteur de se déplacer de cette manière-là et le metteur en scène peut dire je ne suis pas d'accord pourquoi tu fais ça bien moi la façon que je vois mon personnage il est profondément agacé et ça se traduit par une agitation incontrôlable ah ok ça marche pour toi et là l'acteur va se déplacer même si ce n'était pas prévu par la mise en scène alors ça peut donc nous permettre de voir l'état psychologique du personnage ça peut nous dévoiler des détails de sa personnalité l'intentionnalité son expressivité de même que ses rapports aussi aux autres personnages ça peut être en adéquation ou en contradiction aussi avec le contenu des répliques des personnages c'est ce que j'ai dit voire avec les didascalies alors le texte initial disait quelque chose mais on a choisi de ne pas en tenir compte et tout changement dans le ton dans la mimique le regard dans la gestuelle dans les mouvements exécutés au fil de la pièce ce sont les autres personnages côtoyés peut alors devenir signifiant peut vouloir nous montrer autre chose le texte disait ceci mais regardez nous on a choisi de dire autre chose et penser à la différence parfois ça ne frappera pas les spectateurs parce que s'ils n'ont pas lu le texte et ils ne voient pas la différence ça ne veut rien dire pour eux mais quelqu'un qui connaît bien le texte et qui voit que le choix de mise en scène par exemple à la fin de Don Juan de le faire descendre aux enfers on a choisi de le faire dans l'humour Don Juan dit oh je brûle oh je m'en vais en enfer et il le dit sur un ton un peu burlesque ça n'a pas du tout le même sens que ce qu'a voulu faire Molière par concession pour calmer les dévots qui voulait qu'un tel héros aussi tordu soit puni en fin de compte il fallait qu'il soit corrigé il fallait qu'il brûle en enfer mais j'ai toujours été déçu moi de finir la pièce en voyant Don Juan dire oh je brûle oh souffrir puis comme regretter ses actions et je trouverais heureux que Metteur en scène nous dise mais non il ne s'en fait pas avec ça c'est Don Juan il s'en tape de l'enfer il va se moquer de Satan alors on peut jouer avec ça et ça peut contribuer à transformer la réception même du personnage la façon qu'on le voit est-ce qu'au final Don Juan se repent ou pas ou il reste inchangé en fin de compte est-ce que ça le transforme on va parler en sémiotique théâtrale et quand on parle de sémiotique théâtrale on est dans la rhétorique théâtrale ok ce que la sémiotique a fait pour l'analyse du théâtre c'est carrément de l'analyse rhétorique c'est juste qu'à l'époque on a donné un nom savant à ça la sémiotique c'est la science des signes de toutes sortes autant la sémiotique de l'image de la représentation du texte aussi mais quand on y pense c'est rien d'autre que ce que faisait la rhétorique avant alors on a voulu remplacer ça par quelque chose de plus savant en apparence avec un discours à l'avenant mais c'est exactement les mêmes principes qui avaient mis de l'avant par la rhétorique depuis l'antiquité et dans la production des discours et dans l'analyse des discours alors on a juste changé de vocabulaire mais pour l'essentiel c'est la même chose alors en sémiotique du théâtre on va parler d'artefacts de l'acteur on parle d'artefacts pour désigner les divers accessoires qui servent à l'habiller le costume les éléments les vêtements les bijoux par exemple que va revêtir l'acteur et qui vont contribuer aussi à signifier quelque chose c'est pas indifférent qu'il porte la perruque ou pas qu'il soit équipé de bijoux ou pas ça veut dire des choses sur lui la coiffure l'arrangement des cheveux le négligé de son foulard de son veston sa moustache sa façon de porter sa moustache la joue de postiche ça veut dire quelque chose et ça le rend éminemment reconnaissable vous avez ici dans l'image à côté de moi une canne une moustache un chapeau vous pensez tout de suite à Charlie Chaplin parce que ces éléments ces artefacts de l'acteur sont devenus emblématiques du personnage qui n'a pas vu un film ou une séquence de Charlie Chaplin c'est un acteur iconique c'est un personnage iconique qui est bien connu même des plus jeunes aujourd'hui cette image on la présente à peu près à n'importe quel collégien il va être capable de reconnaître c'est Charlie Chaplin c'est devenu vraiment emblématique de ça donc c'est des choix importants la coiffure le maquillage le masque les chapeaux ça peut contribuer à transformer le personnage et ça peut finir par permettre son identification aussi un effet d'identification alors les effets pour l'ensemble de ces langages associés aux artefacts de l'acteur les effets de sens peuvent varier peuvent être les suivants dans une optique réaliste ils peuvent permettre la création ou l'accentuation en tout cas des caractéristiques du personnage qu'elle soit liée à l'âge au sexe à l'appartenance à une classe sociale à une profession à une époque bien sûr ces éléments vont nous dire des choses alors si je porte un costume militaire allemand j'ai pas dit un mot encore de la deuxième guerre mais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu le soir dit ok ça se passe en Allemagne à telle époque c'est la deuxième guerre sans doute tel casque non ça c'est la première plutôt c'est un allemand et voilà on n'a rien dit encore mais déjà c'est signifié alors qu'il y a des choix comme ça qui vont créer un sens on n'a pas besoin de préciser ça peut aussi dans une optique symbolique refléter la psychologie du personnage la thématique à laquelle sa présence fait allusion ou sa ressemblance avec d'autres personnages alors il y a des choix qui n'ont de portée ou de valeur que symbolique qui ne sont pas utiles qui ne sont pas harmonisés à la personne a priori que quelqu'un par exemple choisisse de s'habiller avec un uniforme allemand alors que la pièce se situe dans le 20e siècle pas le 20e siècle mais le 21e siècle c'est un choix qui détonne mais c'est un choix signifiant qui symbolise que peut-être que cet homme adhère à des idéaux à des idéologies fascistes éventuellement ça peut vouloir signifier des choses comme ça ces éléments peuvent conduire à la caricature des traits de personnages à évoquer des stéréotypes des archétypes ils peuvent être aussi culturellement marqués chaque époque chaque société chaque sexe chaque classe sociale possède ses codes culturels qu'on peut chercher à véhiculer de cette manière dans tous les cas il faut tenir compte des changements de costumes de coiffure de maquillage parce que ça exprime souvent les transformations ou l'évolution du personnage alors on va voir parfois des personnages changer de costume dans une même pièce ce ne sont pas des choix gratuits ça participe à la vraisemblance des fois par exemple parce qu'il se passe plusieurs journées à l'intérieur de la pièce alors c'est normal que la personne nous apparaît vêtue différemment ça ne s'habille pas de la même façon d'un jour à l'autre alors ça peut participer à la vraisemblance mais ça peut aussi vouloir signifier autre chose on veut nous communiquer une émotion différente alors un costume plus relâché une robe de chambre pour signifier un autre état d'esprit un autre moment de la journée que celui évoquait plutôt le travail le complet cravate etc. vous avez par ailleurs l'espace scénique visuel c'est comme ça qu'on désigne tout ce qui sur scène et à l'exception de l'acteur peut être offert à la vue des spectateurs l'espace scénique visuel c'est ce qu'on a devant les yeux quand on est assis dans la salle on voit la scène et éventuellement l'arrière scène un petit peu on devine les coulisses des fois on peut voir dépendamment d'où on est situé on peut voir dans les coulisses et des fois ça donne des jeux intéressants parce qu'on voit des acteurs que les autres ne voient pas on les voit se préparer on les voit déjà dans leur personnage ou pas et ça peut influencer sur notre interprétation notre réception de la pièce alors c'est quoi l'espace scénique c'est l'accessoire c'est tout objet contribuant à l'action à la signification de la pièce c'est le décor c'est l'ensemble des éléments visuels qui organisent l'espace de jeu et qui visent souvent à représenter un lieu et parfois on peut le faire de façon très naturaliste on va vouloir représenter dans les belles soeurs un appartement de l'époque où on joue au bingo où on discute à qui mieux mieux dans un milieu populaire et on va s'efforcer d'atteindre un certain réalisme mais parfois on va se contenter des vocations et longtemps on a joué avec une petite affiche même au théâtre médiéval où on indiquait simplement champ de bataille et là quelqu'un venait planter l'affiche avec un bâton puis on disait ça c'est le champ de bataille et dans l'esprit des spectateurs c'était clair c'était le champ de bataille et tout ce qui se passait là c'était le champ de bataille et on en venait même à se le représenter à l'imaginer le champ de bataille et parfois c'est plus efficace un décor imaginé ou suggéré simplement par des petites pièces des petites touches évocatives qu'un décor super détaillé de cinéma qui finalement cloche parce qu'il est trop fidèle à la réalité Julie vous avez levé la main ça me fait penser à Dogville le film de Lars von Trier qui n'a pas de décor du tout avec Nicole Kidman oui que pas de décor devient aussi efficace qu'un décor finalement le fait qu'il n'y ait pas de décor évoquait quand même quelque chose il y a des jeux de sens tout à fait intéressants puis Lars von Trier est champion pour faire des trucs étranges comme ça je me souviens de Médée par exemple qu'il a filmé et projeté projeté d'abord sur un drap qui bouge un drap blanc et il a filmé l'image projetée sur le drap blanc alors là on voit il y a quelque chose d'éterré dans l'image puis on se demande pourquoi ça a-tu été délavé par un effet non c'est une projection filmée en fin de compte et ça crée un effet ça donne caractère lyrique à l'évocation il y a des effets de sens qui peuvent participer de ces choix-là et il ne faut pas les négliger le fait de travailler avec ou sans décor avec un décor symbolique ou pas ça contribue à la signification et bien sûr au niveau de l'interprétation il faut en tenir compte l'éclairage aussi on a tendance à négliger cet aspect-là mais le travail le métier d'éclairagiste est très important pour la vraisemblance pour l'émotion aussi on se souvient tous comment des choix d'éclairage on va venir ponctuer l'émotion un moment d'intimité un follow spot qui isole deux personnages sur la scène on ne voit plus du tout le décor on ne voit juste les personnages et ils se parlent et c'est un moment d'émotion fort sensible et tout et on s'imagine mal comment cette scène pourrait être jouée avec autant d'intensité sans cette focalisation de l'éclairage qui vient ajouter un espace d'intimité et une couche de signification alors si on avait un éclairage genre on allume les lumières partout puis on ne se soucie pas d'accentuer l'émotion comme ça on n'a pas le même effet alors c'est important et la façon de découper l'espace visuel par des effets de lumière produit sur scène va devenir tout à fait signifiant et selon qu'on va choisir d'utiliser des lampes des chandeliers des projecteurs ça va influencer sur le sens j'ai un commentaire ici de William qui l'écrit à l'instant juste à titre d'exemple et tout en restant dans votre intérêt pour la politique américaine il serait intéressant de monter Ubu Roy dans une mise en scène qui se passerait dans le bureau ovale Ubu avec le fameux toupet de Trump la machine à exterminer les nobles Akea les démocrates les partisans de la gauche etc. ça serait ça serait savoureux et ça ne prendrait pas un gros effort d'imagination pour se représenter Trump en Ubu ou en fait une version Ubuesque de Trump le personnage était naturellement Ubuesque je pense que c'est une très bonne intuition et sans doute quelqu'un va s'emparer de cette idée-là plus tôt que plus tard et on n'aurait pas de misère à embarquer dans ça alors l'éclairage va servir à créer des ambiances climat, atmosphère moment du jour va venir ponctuer l'émotion mettre l'accent sur des éléments du décor sur des personnages sur des parties de la scène sur des répliques des fois juste éclairer au moment où une réplique se dit un personnage sortait on ne le voyait plus puis d'un coup la lumière s'éclaire ah en passant et là ça vient ponctuer sa réplique diviser la scène en sous-espace qui conditionne les déplacements à la position des acteurs ça va servir à substituer à d'autres éléments de signification un changement d'éclairage par exemple peut signifier une porte qui s'ouvre un changement de lieu un passage de la réalité au rêve on peut jouer avec ça de plusieurs façons enfin vous avez au niveau des effets de sens pour l'ensemble de ces langages associés à l'espace scénique les effets qui peuvent être les suivants d'abord une représentation du lieu réel suggéré par l'action alors dans une optique réaliste on peut représenter le réel exactement tel quel par l'action théâtrale par l'action de cet espace scénique et de ses dispositifs on peut être fidèle au texte d'origine à la représentation natureliste qu'il appelait mais dans une optique symbolique on peut aussi refléter des enjeux des thématiques fondatrices de l'action et des personnages on peut faire des choix différents et décider que même si le texte appelait une représentation naturaliste on ne va pas la jouer la pièce de manière naturaliste on va y aller pour l'évocation symbolique et cette évocation-là va nous mener ailleurs dans l'interprétation alors c'est des choix qu'on peut faire espace scénique auditif on appelle ainsi tout ce qui sur scène à l'exception de l'acteur peut être offert à l'oreille à l'ouïe des spectateurs il peut s'agir des faits produits sur scène ou hors scène des fois il y a des bruitages des cassettes enregistrées des enregistrements qu'ils soient préenregistrés ou non des fois il y a des musiciens sur scène qui vont être chargés de faire du bruit ça va être des bruiteurs des fois ils participent de l'espace scénique qui sont là sur la scène et on les entend et on les voit et ça ajoute une couche de sens aussi alors vous avez d'une part les bruits d'autre part la musique qui peut être jouée sur scène ou non aussi qui peut avoir été préenregistrée et pour ces dispositifs-là un certain nombre d'effets pour l'ensemble de ces langages associés à l'espace scénique auditif c'est le canal auditif qui est convoqué les effets de sens peuvent ressembler à ça il s'agit de mettre l'accent sur des éléments particuliers tels que des composantes de décors des personnages des parties de la scène des répliques précises et de même ces aspects auditifs on peut les prendre en compte dans le roman on peut avoir dans un roman un personnage qui écoute la musique et ses choix musicaux influent sur sur le sens l'atmosphère de la pièce alors il m'est arrivé de lire des romans et d'entendre la musique qui était évoquée on parlait de Schubert puis du coup dès qu'on dit Schubert j'ai Schubert qui me tourne dans la tête en boucle et même au-delà de l'extrait où Schubert jouait ça m'accompagne après ça dans le reste de la lecture puis cette lecture devient associée à la musique de Schubert un autre moment pourrait nous confronter je ne sais pas moi un spectacle de rock heavy metal et puis on entendrait dans notre tête aussi cette musique et c'est magique comment le roman est capable d'actualiser dans notre esprit qu'on en ait une expérience approfondie ou pas un certain nombre de sensations d'impression de sonorité d'images de décors et il y a toute une réflexion à faire autour de comment le roman donne à voir ces choses et donne à entendre à travers la performance l'action narrative le déploiement du style comment par ce dispositif signifiant qui attend un lecteur pour l'interpréter un herméneut pour lui donner sens et vie comment ces chevilles-là vont être actualisées vont être mises en mouvement par la lecture et susciter tout un théâtre imaginaire où là tout d'un coup on voit l'action on voit les décors on imagine la scène on imagine même l'allure des personnages même quand ils n'ont pas été décrits des fois on a des romans et de plus en plus dans la modernité des romans qui s'abstiennent de faire une description physique du personnage mais on se représente néanmoins à travers d'autres indices à travers la voix à travers l'éthos qui est véhiculée et là on se fait tout un théâtre à l'intérieur de notre esprit et il y a quelque chose de magique et de fabuleux dans ce théâtre qui est parfois très détaillé qui fait que en lisant un roman Da Vinci Code par exemple on ne voit pas personne d'autre que Tom Hanks jouer le rôle titre le rôle de Langdon il ne pouvait aller qu'à Tom Hanks et c'est drôle parce que c'est l'impression que j'ai eu en lisant le livre et qu'elle ne fut pas ma surprise et en même temps pas tant que ça deux ans plus tard d'apprendre que c'est à Tom Hanks que le rôle était accordé et parfois ça ne marche pas comme ça parfois on va donner le rôle à quelqu'un d'autre et on se dit non pas du tout ce n'est pas l'acteur que j'imaginais pour jouer ce rôle-là j'ai lu Millenium par exemple de Stig Larsson et j'ai appris plus tard qu'on l'avait confié dans une version à James Bond l'acteur qui joue James Bond je dis non ça ne marche pas du tout il ne fait pas suédois il n'a pas le profil il est trop beau trop une belle gueule ça ne marche pas alors on peut avoir comme ça un décalage entre la représentation et ce qu'elle appelle finalement comme théâtre intérieur et parfois notre interprétation n'est pas celle qui est souhaitée qui est voulue notre théâtre intérieur n'est pas celui qui a été souhaité voulu mis en place préparé par le texte parfois l'acteur se plante et parfois ce qui rend le texte intéressant c'est justement qu'il se soit planté c'est que sa création lui ait échappé complètement et que les lecteurs aient projeté du sens et interprété le roman d'une façon totalement inédite et parfois les auteurs sont choqués ils rencontrent leur public et leur public leur parle de leur personnage et ils disent c'est intéressant que vous vous présentiez des choses comme ça parce que ce n'est pas comme ça que je l'imaginais moi-même en fait moi ce que j'ai voulu faire avec ce personnage-là c'est de le rendre éminemment détestable et vous me dites que c'est votre personnage préféré oui parce qu'il est humain il y a le public qui se met à argumenter avec l'auteur pour le convaincre qu'ils n'ont pas compris leur personnage non, non quand il répond comme ça quand il réagit c'est parce qu'il est vexé et c'est normal qu'il s'en porte on le bafoue dans ce qui est le plus fondamental pour lui et vous en parlerez avec les auteurs ils ont tous eu ce moment surréaliste où un de leurs lecteurs a voulu leur expliquer le sens de leur création et ils ont raison les lecteurs de faire ça parce que rendu là le roman il appartient pas plus à son auteur qu'au lectorat le lectorat s'en est emparé et a déchiffré la représentation l'action romanesque à sa manière en projetant du sens en s'y investissant en y mettant du sien et devient co-créateur et participe à la création parce que ce théâtre imaginaire il n'est pas le fait seulement du dispositif textuel il est le jeu aussi de tout ce que le lecteur y apporte de tout ce que le lecteur y contribue et c'est ce qui fait que le texte prend sens et vit et ça l'auteur ne peut pas le nier à moins d'être de très mauvaise foi il ne peut pas dire à son lecteur non vous avez tort j'ai raison c'est pas comme ça que ça marche c'est un travail de co-création qui passe par une mise en scène imaginaire qui est une collaboration entre l'auteur et le lecteur qui devient tour à tour metteur en scène acteur même objet de la représentation sujet de la représentation analyste aussi de la représentation alors il y a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là bon je m'égare un petit peu on parlait des effets de sens ça peut créer des ambiances c'est la musique par exemple ça peut permettre des décalages des fois on peut vouloir créer un climat tendu pensez à Hitchcock avec sa musique de violon qu'on connaît tous c'est le violon qui crie puis qui induise une tension nerveuse immédiate on entend ça et souvent c'est utilisé pour signifier la tension de la menace imminente c'est devenu un stéréotype en musique un violon criant comme ça c'est pour suggérer la menace immédiate c'est devenu aussi un running gag parce qu'on sait à quoi c'est associé alors on peut choisir de jouer là-dessus sur l'atmosphère sur l'émotion qu'on veut véhiculer on peut aussi par ses moyens la musique par les bruits par le contenu révéler le sens d'une scène par exemple une scène qui n'apparaît pas comme étant violente si elle est accompagnée d'une musique violente peut nous donner à penser que en fait ce qui se passe c'est très violent ou quelque chose de par contraste quelque chose de très très dur est accompagnée d'une musique légère qui nous donne à prendre ça comme une face comme une comédie mais ce qu'on nous représente est terrible et cet effet de contraste peut ajouter du sens peut mettre en cause le sens peut dire ben non en fait ce que vous croyez être violent c'est un jeu c'est une farce ils font semblant mais au contraire ça peut être une espèce de tentative de banaliser quelque chose de totalement inacceptable par ailleurs et on peut jouer là-dessus on peut souligner les aspects humoristiques critiques parodiques tragiques de telle scène par exemple une scène de guerre qui serait présentée sur une musique humoristique à la Benny Hill scène de poursuite dans l'émission mythique de Benny Hill si vous ne savez pas de quoi je parle allez sur YouTube vous allez comprendre c'est un show anglais très populaire dans les années 70-80 où il y avait des sketchs de tout ça assez léger et parfois teinté d'érotisme et qui finissait variablement par une scène de poursuite où les acteurs se couraient les uns après les autres en accéléré sur une musique très très emblématique du show et très très drôle aussi alors on imagine la musique de Benny Hill sur une scène de guerre et ça serait un contraste absolument insupportable on ne peut pas faire n'importe quoi à moins de voir créer un effet comique mais il faut y penser dans tous les cas il faut tenir compte des changements subis par l'espace auditif ils expriment souvent une transformation ou une évolution de l'action des personnages alors on en arrive au dernier point après ça il reste ce passage tiré de Françoise Déborde et cette fois-ci ce n'est pas Cicéron ce n'est pas Quintinien qu'on cite c'est vraiment Françoise Déborde elle-même qui dit ça qui nous dit finalement que le discours écrit mime l'oralité en ce qu'il contient virtuellement tout ce qui sera dans la voix qui le dira non seulement les mots mais toute l'action oratoire alors il faut se mettre dans la tête que le roman le roman il mime l'oralité aussi et il mime il mime aussi jusqu'à un certain point les inflexions de la voix la modulation le volume ce n'est pas toujours précisé par le texte mais ça va être imaginé par le lecteur et si on lui donne plus ou moins de latitude ça va être plus ou moins précis aussi alors je peux être très très précis en disant il parlait sur un ton emporté sa voix était forte et on pouvait l'entendre jusqu'au fond de la salle alors là j'ai donné beaucoup de précision c'est difficile pour le lecteur de lire ça puis de s'imaginer autre chose il ne peut pas imaginer le personnage parlant à voix feutrée oui bon il faut que je vous explique je suis très en colère et voilà ça ne va pas du tout ça ne marche pas c'est pas ce que le texte appelle alors il peut y avoir des déterminations dans le texte qui vont nous permettre de nous représenter très clairement ou pas l'action alors tout ce qui sera dans la voix qui le dira non seulement les mots mais toute l'action oratoire il dit que son interprétation comme Denis Dalicarnasse le dit à propos de Demosthane alors l'auteur peut dicter la réception de 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 son roman à travers le contrôle qu'il opère sur tous ces aspects-là ces aspects qui sont assimilables à l'axio à bien des égards la voix des personnages le ton les mouvements des personnages tout ça l'auteur peut les contrôler un peu mais pas tout à fait parce qu'il n'est pas maître de l'image que les gens vont se construire en fait il peut difficilement tout contrôler il y a nécessairement des aspects qui vont lui échapper et c'est ce qui fait peut-être l'intérêt et la spécificité de la fiction par rapport au théâtre c'est que il y a possibilité effectivement pour le lecteur d'y projeter énormément de sens et de compléter la création beaucoup plus que dans une représentation théâtrale il dit que son interprétation comme Denis Denis Carnard se le disait à propos de Demosthain une question inscrite d'avance dans le texte l'intonation interrogative un contexte indigné fera monter la voix sur tel mot significatif etc. cette réversibilité de l'écrit et de l'oral est du reste commun à tous les textes et le discours écrit ne fait que bénéficier d'une propriété générale de l'écriture alors c'est quelque chose de commun qu'on écrive pour un genre ou pour l'autre il y a il y a toujours ce phénomène de réversibilité de l'écrit et de l'oral qui est commune et qui permet des effets dans une forme comme dans l'autre et qui permet la prise en compte de l'action dans le discours aussi bien que dans la fiction éventuellement et de toutes les modulations qu'on a évoquées de tous les moyens de signifier qui sont exploités par les auteurs on en arrive à la fin de notre propos et on finit finalement plus tard que j'aurais pensé mais ça m'arrive de m'emporter et je nous ramène à ce théâtre de Carthagène en espace en espace en Espagne le soir quelle vue formidable quand même que cette scène antique et la vue sur la ville est pour vous parler de Elsa Marceau la main et l'esthétique du geste de chez Kafka alors je vous ai envoyé ça parce que c'était à propos c'était pour vous montrer qu'il y avait moyen même si ce n'était pas une évidence a priori de faire une étude de la gestuelle tout à fait pertinente dans le cadre d'une fiction romanesque et bien après tout ce qu'on a dit ça devrait maintenant vous paraître manifeste qu'il n'y a pas juste la gestuelle il y a aussi la voix il y a aussi le canal auditif la musique tous les bruits qui sont évoqués dans le roman qui peuvent faire l'objet d'une analyse d'une étude sémiotique est-ce que c'est encore de l'action oratoire non bien sûr bien sûr que ce n'est plus de l'action au sens rhétorique mais c'est une perspective analytique qui s'inspire un petit peu des principes mis de l'avant par les théoriciens de la rhétorique qui nous disent attention tout ça signifie quelque chose tout ça veut dire de quoi ne soyez pas dupes de ce qui semble gratuit de ces précisions que donne le romancier qui dit on entendait en air-plan la musique de Simon & Garfunkel ne pensez pas que c'est gratuit que ça ne veut rien dire ça veut induire quelque chose une atmosphère et ces principes il faut y être attentif et ces signes il faut les interpréter parce qu'ils font partie du message en fin de compte contrôler ou pas c'est indifférent mais c'est certain qu'il se passe quelque chose à la réception et que ça influe sur la signification du roman donc on n'est plus vraiment dans l'action oratoire mais on comprend comment c'est développé au 20e siècle inspiré par la rhétorique de l'axio une sémiotique du théâtre une sémiotique qui s'intéresse aux signes dans leur ensemble parce qu'on avait compris qu'il n'y a pas que le discours qui signifie il n'y a pas que le texte il n'y a pas que les parties de la rhétorique dont on a parlé jusqu'à présent l'invention la disposition l'élocution qui sont signifiantes il y a aussi l'action et l'action on la retrouve ailleurs que dans la représentation du discours on la retrouve ailleurs que dans le discours écrit conseillé par écrit on le retrouve on retrouve aussi cette dimension-là signifiante cet espace sémiotique dans le texte quel qu'il soit qu'il s'agisse d'un texte de fiction qu'il s'agisse d'un texte de théâtre il y a toujours déjà une mise en scène virtuelle qui est contenue et qu'il nous faut déduire et là-dessus l'auteur va nous aider peu ou prou des fois il va être très précis dans sa mise en scène comme un certains acteurs pas certains acteurs mais certains metteurs en scène sont maniaques ils vont faire des cahiers de mise en scène extrêmement détaillés parce qu'ils veulent que ce soit représenté comme ça et pas autrement et ils veulent juguler l'interprétation des acteurs et des fois ça fait des flamèches il y a aussi des auteurs qui donnent dans l'abondance de détails qui vont tellement loin dans l'évocation que c'est difficile pour un lecteur de s'imaginer autre chose que ce que l'auteur a voulu qu'on s'imagine il n'y a pas de place pour 36 000 interprétations c'est comme ça que ça se passe et on peut se parler entre lecteurs des fois et dire ben oui j'ai eu la même impression comment tu as imaginé la scène moi je m'imagine la scène comme ça on décrit avec détail ce qu'on s'est représenté dans notre théâtre intérieur et on se met d'accord ben oui mais moi c'est exactement comme ça je l'ai vu aussi et enfin on ne pouvait pas le voir autrement parce que c'est tellement consigné comme ça l'action a tellement été consignée dans le texte que lorsqu'elle est réactualisée par la lecture elle est restituée telle que voulue mais on accepte volontiers aussi l'idée que parfois une partie de ça échappe au contrôle de l'auteur alors vous avez un petit extrait qui résume un peu le propos d'Elsa Marceau on ne lira pas le texte au complet bien sûr à une première lecture du procès il semble que la gestuelle occupe une place essentielle dans ce roman la main est rattachée à toute une gestuelle théâtrale qui organise en signe les différentes thématiques et dialectiques l'érotisme la propreté la saleté le pouvoir le féminin et le silence la normalité la normalité la mort chez Kafka le geste demeure l'élément décisif le centre même de l'action dit Walter Benjamin la main objet qui donne et qui reçoit qui frappe et qui caresse ainsi que le geste seront analysés en tant que signe particulier de l'oeuvre de Kafka signe codifié répété objet privilégié de la description qui remette en cause la vraisemblance même alors cette étude du geste chez Kafka pourrait être reproduite dans un autre cadre mais n'aurait pas la même finalité c'est-à-dire n'aurait pas la même conclusion ce que Kafka essaie de faire c'est pas la même chose que ce que fait Flaubert ou ce que fait Proust dans ses textes et on pourrait s'attarder à la gestuelle chez Proust chez Flaubert de la même manière mais on n'arriverait certainement pas aux mêmes conclusions le rapport au corps n'est pas le même c'est pas ce qu'on on ne cherche pas à signifier les mêmes choses mais ça ne veut pas dire que c'est faute de s'essayer à gauche et à droite sur ses textes pour voir si effectivement il n'y a pas à chaque fois une spécificité de la représentation qui nous amène dans un sens ou dans l'autre et on peut en déduire une finalité rhétorique on peut en tirer des enjeux à chaque fois mais pour ça il faut se mettre à l'écoute du texte on ne part pas avec une idée préconçue on lit le texte et en bon sémiotien en bon analyste on additionne les signes et on voit dans quelle direction ils pointent et notre analyse va nous mener après ça à mettre en résonance ces différents passages et à montrer comment opère comment fonctionne la machine comment elle génère du sens comment elle produit ou détermine ce théâtre intérieur si important pour ce type de narration alors voilà c'est ce que j'avais à vous dire alors je vais interrompre la présentation là-dessus et vous donner congé du moins formellement je reste après la fin d'enregistrement pour répondre à vos questions et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour le séminaire 10 merci merci